Flore, s'il te plaît, tu envoies tout de suite ton... Comment on appelle ? Tu envoies tout de suite ton invitation, s'il te plaît. Voilà, Flore envoie tout de suite l'invitation, je crois que c'est elle. Je prends d'abord l'invitation de Flore, s'il vous plaît. Envoyez les cœurs, likez la vidéo, likez le... Voilà, Flore, elle est là. C'est en train de mouliner. Ah, pourquoi ça donne envie en audio ? Là, Flore, on ne te voit pas, on ne voit que la photo, qu'est-ce qui se passe ? Je quitte et je relance, je ne sais pas, j'ai... Voilà, on te voit là, c'est bon. Tu m'entends ? Oui, très bien, je pense que là, c'est bon, il n'y aura plus de décalage. Ah, il y a un décalage, c'est un peu... Revençons encore tout le monde. Par contre, maintenant, c'est moi qui ne t'entends pas, là. Non, moi, je t'entends très bien, c'est bon. Tu m'entends ? Oui, 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 c'est bon. Voilà, voilà, là, c'est bon. Maintenant, Flore, parce que comme tu as dit, tu as rendez-vous demain, nous aussi, on a beaucoup de choses à faire. On va vraiment aller aux questions-réponses. Et Flore, tu nous as dit, tu m'as dit que tu es venue ici pour la vérité. On est d'accord ? Le premier point, c'est ce que je disais de vérité, là. Voilà, je disais... Tu m'entends bien ? Oui, très bien, très bien, c'est parce que je ne veux pas... Je disais donc qu'on s'est dit qu'on est là pour la vérité. Oui, exactement. Et donc, on va prendre le deuxième point. Alors, le deuxième... On va prendre le deuxième point. D'accord, le procès. Il concerne le procès. Voilà. Je vais te poser des questions, tu vas me répondre. Oui. Et si les questions, tu argumentes les questions, ça, ça ne regarde que toi, mais les questions que je voudrais te poser, la première question que je voudrais te poser, après la plainte de Raymond Tchenga... Oui. Ou, après le tribunal, tu as été condamné à payer, à indemniser, à dédommager Raymond Tchenga. Est-ce qu'il faut me répondre par oui ou par non ? Est-ce que tu as fait un appel ? Je ne vais pas répondre par oui ou par non, parce que nous sommes des grandes personnes. Vous m'avez posé la question concernant le procès, je vais vous répondre par rapport au procès. Alors, étant donné qu'on ne commente pas un procès en cours, parce que la loi camornaise ne permet pas de commenter un procès en cours, étant donné que la loi camornaise ne ne permet pas. Je ne vais pas commenter dessus, sur le procès, mais je vais quand même argumenter un petit peu. Alors. Je t'écoute, hein ? Oui, 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 non. Je t'écoute, vas-y. Alors, je disais, concernant, on ne va pas rentrer dans les détails du procès. Oui, d'accord, exactement. Voilà. Je voulais savoir, est-ce qu'après la plainte de M. Raymond Tchenga, quand le premier verdict tombe, est-ce que tu fais un appel ? M. Nesson, alors, comme je vous ai dit, je ne vais pas commenter sur le procès, mais je vais quand même vous dire un peu, le procès est en cours. Le papier, le document que M. Raymond a abrandi, c'est juste un procès verbal, c'est un procès verbal qui date de 2019. C'est un procès verbal qui date de 2019 parce que le procès est toujours en cours, en cours d'appel. Mais ce qui te fait sortir et ce qui énerve les Camerounais, et même au-delà des Camerounais, c'est que Raymond Tchenga nous a dit, en mondiaux vision, qu'après le premier verdict où le tribunal a décidé que tu dédommages, que tu indemnises M. Raymond Tchenga, dans sa grandeur, dans sa magnanimité, c'est un procès verbal qui dit, il t'a pardonné. Et il l'a dit en mondiaux vision. Ce qui énerve les Camerounais aujourd'hui, et ce qui pourrait aussi m'énerver moi, c'est que comment est-ce qu'un homme te pardonne ? Le tribunal a peut-être avoir condamné. Et toi, tu fais un appel pour l'incriminer avec des choses qu'il ne reconnaît pas. C'est là le vrai problème. Voilà, merci infiniment. Alors je vais répondre à cette question. J'ai été interpellée en 2018, avant les élections présidentielles. C'est à cette période-là que j'ai été interpellée et que j'ai découvert que j'avais une plainte. Je me suis rendue à Interpol. Je ne vais pas. Bref, j'ai fait appel en 2019. Dans le papier qui vous a montré, ce n'est jamais une plainte. C'est l'appel. C'est l'appel. Il vous a envoyé. Je peux vous donner le contact de mon avocat. Vous allez poser la question. Je ne suis jamais allée porter plainte contre lui. Tu n'as jamais fait un appel ? Bien sûr, j'ai fait appel en 2019. En 2019, avant, j'ai fait l'appel en 2019. Ok. Et j'ai fait l'appel avec le compresseur. Demain, ça fera un an. Je ne sais pas, vous voyez un peu. Ça veut dire que j'ai fait l'appel avant qu'il ne m'excuse, avant de demander pardon et qu'il m'excuse. J'avais déjà fait l'appel en 2019. Donc, ce n'est pas que je suis retournée derrière, poignardée, non. Mais alors, le poignard dont M. Raymond Tienga parle, toi, qu'est-ce que ça te dit ? Parce que finalement, nous-mêmes, on est perdus. Je veux dire, moi, je suis perdu. Le poignard, le pardon dont il t'a fait et le poignard que toi, toi-même, tu as écouté ses propos. Qu'est-ce que tu dis ? Finalement, on ne comprend rien. Parce que si... Tu as fait l'appel en 2017 ou tu as fait l'appel en 2019 ? En 2019, oui. Voilà. Et Raymond Tienga t'a pardonné en quelle année ? On va dire que c'est au moment où je fais l'appel avec le compresseur. Demain, ça fera un an, mais ce message, je suis en train de vous dire que demain, ça fera un an que j'ai fait l'appel. Demain, c'est le 22. J'ai la date ici où j'ai fait l'appel avec le compresseur. Donc, demain, ça fera un an exactement. C'était le 22. Je vais dire l'appel officiel. C'était le 22 octobre 2021 à Brest. Et c'est quand tu fais l'appel avec le compresseur que Raymond Tienga tu pardonnes. Exactement. Parce que quand je suis dans mes problèmes de... Quand vous connaissez les problèmes au pays et tout, quand je fais l'appel avec le compresseur, le compresseur vous expliquez. Et puis, moi, je l'avais appelé, c'est le compresseur qui m'a donné le numéro. Non, tu sais, tu sais, Flore, tu n'expliques pas pour moi parce que moi, j'ai une part de vérité. C'est pour ceux qui nous écoutent. Je suis en train d'expliquer pour que les gens comprennent. Je dis... J'ai fait l'appel avant le pardon. Avant qu'ils me pardonnent. Je ne sais pas si vous comprennez. J'ai fait cet appel avant. Ce n'est pas après qu'ils m'aient pardonnés. Nous sommes en 2021. J'ai fait l'appel en 2019. Vous, vous allez recevoir. Vous avez le papier avec vous, non? Oui. Il n'y a jamais... Est-ce que c'est mentionné sur ce papier que l'Afghanistan? Je ne sais pas. Un truc, c'est mentionné là-dessus comme ça? Parce que dans le... Tout à fait, tout à fait. Mais c'est pour ça que je dis donc que ce que Raymond nous dit dans ce... Ce que Raymond vous dit, il n'y a jamais... Demandez-lui de vous envoyer un procès verbal. C'est où on marque tout ce que la personne a dit dans... Je ne sais pas dans... Je veux qu'il vous envoie le document où c'est marqué que j'ai porté plainte. Peut-être l'année dernière où c'est écrit Afghanistan. Je ne sais pas. Je ne reconnais pas cela. Donc, si je te comprends bien, l'appel que tu as... Envoyez les coeurs parce que le direct est signalé, s'il vous plaît. On ne peut pas vous donner les détails. Mais vous regardez et vous ne faites rien. Vous voyez que l'image suffise parce que les gens ne veulent pas la vérité. Donc, ça veut dire que depuis 2019, tu n'as plus jamais rien fait concernant cette histoire. Du tout. Puisque j'ai un avocat qui... Ce que je vous explique, la paix avec Compresso, demain, ça va faire un an. J'ai parlé avec M. Raymond pendant la canne. Pendant la canne, là. C'est en ce moment-là que Compresso m'a dit... Il m'a dit qu'il t'a pardonné. Tu peux l'appeler. Je l'ai appelé. Il était très, très sympa et tout. J'ai discuté avec lui. J'ai dit, je suis vraiment désolée pour ce qui s'est passé. Il m'a dit, voilà, il n'y a pas de problème. Tu es pardonné. Donc, ça a été ma... En fait, j'étais très surprisée hier, l'autre jour, d'écouter les propos, ce qu'il a dit. Parce qu'il est passé dans votre live. Je ne l'ai pas entendu dire ça. Il est passé ailleurs. Il a dit que j'ai poignadé derrière le dos parce que j'ai porté plainte. M. M. vous pensez que si j'avais porté plainte, dans une plainte, il y a la date. Regardez le procès verbal que vous avez. Ça date de quelle année? Ça date de 2019. Ok, très bien, merci. C'est dans ce papier qu'il montre. C'est ce papier qu'il a montré dans les directs où il était. Nous sommes en 2022. Donc, ça veut dire que ce qu'il a dit, c'est faux. Ce n'est pas vrai. Et j'aimerais lui dire encore aujourd'hui à M. Raymond, vous êtes quelqu'un que je respecte énormément et je tenais encore à m'excuser pour tout ce qu'il y a eu. Mais j'aimerais vous dire aussi que je n'ai pas envie de vivre dans le chantage. Ça dit que le chantage, même psychologique en fait, ça dit que quelqu'un dit un truc aujourd'hui et demain, il dit autre chose. J'ai confiance à la justice camerounaise. Au Cameroun, il y a ce qu'on appelle une justice. Et je fais confiance à la justice camerounaise. Moi, je me suis excusée près de vous. Vous m'aviez promis d'avoir retiré la plainte. Vous m'aviez dit, vous laissez tomber. Que vous ne me demandez rien. Même à votre fille, vous me l'avez dit. J'ai été très surprise d'entendre que je vous ai porté plainte en disant qu'Afghanistan... Mais attendez, M. Messon. Moi qui suis en France, qu'est-ce que je vais aller chercher en Afghanistan ? Si je veux peut-être mentir, mais pourquoi je vais choisir l'Afghanistan en fait ? Alors que c'est un pays qui a... Écoute, écoute, écoute. Je ne te coupe pas, excuse-moi. Je dis encore, c'est pour les gens qui nous écoutent parce que ça a choqué tout le monde de savoir que même moi qui suis là, ça m'a choqué de savoir que Raymond t'a pardonné. La justice camerounaise, entre parenthèses, t'a condamné. Raymond t'a pardonné par rapport aux relations, je ne sais pas, avec compresseur et tout ça. Et même après ce jugement, vous vous êtes appelé et tu es en train de nous dire que depuis que Raymond et toi vous avez parlé, depuis que Raymond t'a pardonné, depuis 2019, tu n'as plus jamais rien et tenté en justice par rapport à cette histoire. Vous n'avez pas envie de le dire. Vous connaissez qui est mon avocat ? Tout à fait. Vous connaissez mon avocat ? Oui. Donc, je vous permets d'avoir une conversation avec demain. Mais, d'où sortent les propos ? Parce que ce n'est plus caché aujourd'hui. D'où sortent les propos de Raymond ? Raymond... Moi, c'est une question parce que c'est... Attends, attends, Flore. Attends, attends. Raymond t'a accusé en audiovision de l'avoir regardé dans le dos. Et quand il dit dans le dos, ça veut dire qu'il t'a excusé et tu as fait appel au procès où tu as été condamné. Et quand tu fais appel... Attends. Quand tu fais appel, les motifs que tu donnes de l'appel, c'est que Raymond était ton ami. C'est toi qui cherchais les femmes pour lui. Raymond t'a amené... Attends, attends. Est-ce que vous n'avez pas pour donner ce genre de détails ? Non, mais parce qu'il a donné. Il les a déjà donnés. Il les a donnés. Je vous ai dit... J'ai fait appel en 2019. Tout à fait. Je dis bien en 2019. Nous sommes en 2022. Tout à fait, tout à fait. Je comprends très bien. Je comprends très bien. Je suis en train de vous expliquer. Je ne vois pas dans quel intérêt... Si quelqu'un vous dit qu'il vous a pardonné et que vous avez fait appel, j'ai fait appel en 2019. Et il m'a pardonné. Il a... Pendant la canne, on va dire pendant la canne, ça fait huit mois. Ça veut dire tout simplement que... Si ce que vous allez voir, ça avait mon avocat, s'il y avait un truc, on devait partir peut-être ensemble. Je ne suis pas allé au Cameroun depuis et tout et tout. Moi, je sais qu'il m'a pardonné. Le problème est fini. C'est ce que je sais. Ce n'est pas que je vais aller encore porter plainte. Je ne sais pas. Quand quelqu'un porte plainte contre vous, monsieur Messon, on était en 2019. Supposons qu'on me condamne. Quand on me condamne, je peux dire non, je ne suis pas d'accord. Tout à fait. Ce n'est pas ça. Tout à fait. Je ne sais pas si les gens comprennent ce qu'il veut dire appel. Quand tu vas, quand quelqu'un te porte plainte, tu veux te défendre. C'est comme ici. Tu peux demander à quelqu'un, donne-moi 100 millions. La personne ne fait que faire appel, appel. Je ne sais pas si vous voyez un peu. Pour contester, pour dire je ne suis pas d'accord de la décision. Dire que je ne suis pas d'accord ne veut pas dire que j'ai porté plainte. Quand on m'appelle, appelle à Interpol, on me demande qu'est-ce qui se passe. j'ai donné ma version des faits. C'est cette version des faits que j'ai donnée à Interpol parce que j'étais dans un moment où j'allais me défendre. Et tu veux nous expliquer que dans la version des faits que tu as donnée en 2019, c'est après tout ça, après avoir donné cette version que Raymond Tchengar avait connaissance, malgré tout ça, en 2020, Raymond Tchengar, je te pardonne. Exactement, c'est ce que je suis en train de vous expliquer. Je suis en train de vous expliquer que faire l'appel ne veut pas dire qu'on est allé porter plainte à quelqu'un. Ce n'est pas ça. Je ne sais pas si les gens comprennent un peu. Bon, le papier que vous avez, c'est une plainte parce que vous avez ce document. Non. Mais ce même document, monsieur Messon, vous êtes quand même un intellectuel. Non, je ne parle pas de moi, Flore. Je parle de ceux qui nous écoutent. Je parle de ceux, c'est à eux, vous qui avez le document. Moi, j'explique. Et vous avez ce document. Et ce document, c'est ce même document qui date de 2019. Donc, ce que les auditeurs qui nous écoutent, vous aussi, je vais dire, en ce moment-ci, s'il vous plaît, que ceux qui nous écoutent et ceux qui maîtrisent la justice, ceux qui sont en train de comprendre ce qu'on est en train de dire, voilà, c'est mieux que ces... Qu'ils demandent une vidéo, qu'ils demandent un appel vidéo, que ces personnes posent des questions à Flore. Parce que... Que ces personnes répondent par rapport à ces questions. Par rapport à ce... Tout à fait. Parce que... Tu es en train de nous expliquer, Flore, que... En 2019, Raymond Gengant te porte plainte et tu te défends comme tu peux. Non, il me porte plainte en 2018 parce que... Pardon, 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 oui. Excuse-moi. Non, parce qu'il faut que j'en comprenne. Tout à fait. La France passe en 2017. Oui. Les anglais de Facebook. Tout à fait. Il me porte plainte en 2017, on va dire. Oui. J'arrive à moi en 2018, je me fais interpeller. Tout à fait. Quand je me fais interpeller, je fais... Comment... Le procès verbal. Tout à fait. Le procès verbal, je dis, oui, c'est quelqu'un à qui j'ai déjà... Bref, j'ai donné le détail de ce que j'ai dit. J'ai déjà eu à parler avec lui. C'est quelqu'un que je respectais énormément. Je ne l'avais jamais... J'ai donné ma version. Il y a une fille comme ça, puisqu'il y a le nom de la fille. Elle m'a dit qu'il y avait... Et j'avais les photocopies de ce truc. Vous voyez les messages quand quelqu'un imprime? Tout à fait. Quand quelqu'un en voit, c'est à l'époque, il y a longtemps, le messenger, j'ai expliqué à Interpol que voilà, voilà ce qui s'est passé. Ils m'ont dit, c'est tout. Je dis, oui, c'est ce qui s'est passé. Donc, pour ceux qui nous écoutent, Flore, pour ceux qui nous écoutent, M. Raymond Tiengant a expliqué récemment que ce qui l'a énervé, récemment, c'est cette semaine, on va dire la semaine. Oui, cette semaine, si tu veux, voilà, que ce qui l'a énervé, c'est qu'il t'a pardonné et tu l'as poignardé dans le dos. Donc, ce que les auditeurs doivent comprendre, c'est que le poignard dans le dos, là, date de 2019. Ça veut dire que depuis 2019, toi, Flore, tu n'as plus jamais engagé aucune procédure. Excusez-moi, M. Messon, vous avez le document que je vous ai, mon avocat vous a envoyé. Mais est-ce que lui, vous a envoyé cette plainte-là? Je ne sais pas, il faut qu'on soit quand même, moi, je vous envoie ce qu'il a parce que je vous envoie le document. Je vous dis, lui, il vous a donné quoi? Il vous a produit quoi comme document? Le même document que les autres ont de l'autre côté, c'est le même que j'ai. OK. Ben, c'est que c'est la même chose, M. Messon. Tout à fait. Il n'y a pas une autre plainte. Tout à fait. Tout à fait. C'est pour ça que je veux que... Tout à fait. Le pardon est venu après que... Mais, M. Messon, excusez-moi, si quelqu'un porte pour contrôler... lui, il vous a donné quoi? Il vous a produit quoi comme document? Non, mais la personne... Attends, la personne qui est entrée là, si vous... OK. Ben, c'est que c'est la même chose, M. Messon, c'est pas... Tout à fait. La personne qui est entre là, qui ne met pas son visage, on ne vous prend pas, même si c'est pour parler de la plainte. Le juriste doit venir nous expliquer. Moi, j'ai fait appel en 2018, avant les élections, parce que, en somme, c'était avant les élections, que j'avais été interpellée. Vous avez vu dans l'avion comment j'ai été, on va dire que ridiculisée, comme on dit, j'ai vraiment écopé, j'ai compris qu'il était vraiment un vrai président, que c'était lui la chose. Donc, c'était en 2019, j'ai fait appel. Et c'est ça, c'est-à-dire que c'est le procès verbal de l'appel qui détient. Ce n'est pas que je suis allée porter en complet. Comment que... De toi, de toi à moi, parce que... Monsieur, je comprends, de toi à moi, parce que... Ça n'a pas de sens. Comment quelqu'un va me dire, je vous ai pardonné, nous sommes des... Tu es ma petite soeur. Je t'ai pardonné, oublie, ce n'est pas grave. C'est la vie, tu es pardonné. Et puis, après, je vais encore porter plainte. Je ne sais pas, est-ce que vous comprenez un peu le truc ? Mais exactement, c'est pour ça que je veux aussi te demander. C'est pour ça que je veux te... Tu as complètement raison dans cette réflexion. Je veux te demander donc toi, de toi, de toi à moi, et de toi à ceux qui nous écoutent là. Oui. Qu'est-ce qui fait que... Qu'est-ce qui fait que... Monsieur Raymond Tiengant, on parle de ça, et pourtant, toi, tu n'as rien. Je ne sais pas, est-ce que... Il y a une personne qui essaie d'entrer, mais qui ne m'est pas. Alors moi, je pense qu'il a été manipulé. Il a été manipulé par qui ? Par ces personnes. Parce que quand il est passé dans votre live, il n'avait pas ce langage. Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que c'est faux, Monsieur Misson ? Quand il passe dans votre live, il n'a pas... Ce que... Il n'a pas ce langage. Tout à fait ce que... Le langage... Enlève-moi la personne qui ne met pas de visage. Et puis, il ne plaît pas complètement. La personne qui demande encore une invitation sans visage, elle est bloquée. Je crois qu'on doit se comprendre. On doit respecter les règles. Ce que Florent est en train de faire là, elle n'est pas obligée. Et on a mis les règles à la base. Quand tu demandes une invitation, tu mets ton visage. Tu ne mets pas ton visage, on te bloque encore. Ça, vraiment, il faut qu'on soit d'accord. Donc, je suis en train de dire... Je suis en train de dire ceci, Flore. Est-ce que tu... Alors, tu dis qu'il a été manipulé. Mais comment est-ce qu'il peut être manipulé lui-même, connaissant le dossier que lui-même il a ? On ne peut pas le manipuler avec son propre dossier. C'est comme ce que je vais dire, ce que je vais dire, Flore, dans mon live. Il allait dire à Compressor, ta copine m'a reporté, mais ce n'est pas dans un direct. Je ne sais pas si vous voyez un peu... Tout à fait. Et même dans mon direct à moi, Raymond Tchengar a parlé de votre histoire. Et lui, il a dit dans mon direct qu'il attendait l'arrivée d'une gosse. On appelle ça la gosse. Voilà. C'est la décision finale. Est-ce qu'il vous a donc montré la gosse ? La gosse n'est pas encore sortie. Elle a dit que ce n'est pas encore sortie. Donc, je ne voudrais pas que toi non plus, tu dises qu'il a été manipulé parce qu'il ne peut pas être manipulé avec son propre document. Parce que c'est lui qui sait. Quand il passe dans votre direct, les gens pensent qu'il va me... Ça dit que vous allez laisser, il va... Mais quand il passe dans votre direct, je ne le dis pas pour le flatter. Parce que quand tu parles avec lui, c'est quelqu'un qui est... C'est quelqu'un de bien. Mais je pense que cette dame du Canada, l'a appelée, le manipulé, lui dit que non, la fille n'est pas une bonne personne. Elle a dit, tu m'as dit, je ne sais pas, les gens qui mettent les choses, je crois que c'est ça. Sinon, il aurait dit, il aurait montré. J'aurais quand même voulu... J'aurais quand même voulu que... Je ne sais pas si Compresseur dort déjà. J'aurais voulu que Compresseur rentre dans ce live. Avant que la dame, peut-être qu'il y ait entré là, par respect pour la dame, elle peut poser sa question. Mais j'aimerais que Compresseur rentre dans ce live et que Compresseur nous dise que Raymond lui a dit qu'il t'a pardonné depuis 2019. Je voudrais vraiment demander à Compresseur. Je vais regarder la liste de ceux qui sont là. Si Compresseur est déçu. Je peux revenir après. Non, 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 non. Tu peux poser ta question. Je vais quand même regarder sur la liste si Compresseur est déçu. Si elle n'est pas déçue, la technique, appelez Compresseur, s'il vous plaît, et demandez-lui de rentrer dans le live. Madame, vous pouvez poser votre question, s'il vous plaît. Oui, bonjour tout le monde. Bonsoir plutôt. Bonsoir, Flore Delisle. Ma question, j'ai bien écouté vos explications, etc. Ma question est simple. On a bien compris que c'est lors de l'appel en question qu'il y a eu ces allégations que M. Tiengant a reproché la dernière fois. Donc, le pardon est arrivé après l'appel. Ma question, c'est de savoir après que M. Tiengant vous ait pardonné, pourquoi vous n'avez pas enlevé votre appel? Parce que vous aurez dû annuler l'appel. Madame, vous êtes juriste ou bien c'est... Moi, je veux... En fait, je voulais savoir quand quelqu'un dit qu'il vous pardonne, il a le contact de mon avocat. Elle est au Cameroun, mon avocat au Cameroun. Ils se voient ensemble. Donc, quand quelqu'un dit qu'il vous pardonne, vous pardonnez, ce n'est pas de vous, c'est de... C'est sur les documents, c'est de retirer, c'est justifié, c'est pas... Je vous pardonne parce que si le pardon était fait, la personne n'allait pas dire je vous ai pardonné, mais je ne sais pas, mais je ne sais pas, quand même, soyons quand même... Non, en fait, c'était juste de savoir, en fait, quand une personne vient vous dire je vous pardonne, il n'a pas écrit un document, bien entendu, mais vous avez cru à ses pardons. Pourquoi vous n'avez pas enlevé votre appel? Vous savez quoi, madame? Sincèrement, ça se voit que vous n'avez pas compris. Quand quelqu'un dit je vous pardonne, il est en contact avec votre avocat. Ça veut dire je vous pardonne, c'est que j'annule. Il annule sa plaie. C'est lui qui porte plainte. C'est lui qui annule la procédure. Vous avez compris? Mais il y avait eu une condamnation, c'est vous qui avez fait appel. Si vous aviez annulé l'appel, les choses auraient été simples puisque vous étiez déjà en contact avec lui. Non, madame, attends, Flore, attends, Flore, juste ça. Attends, je vais expliquer, il y a des choses. Amélie, ça se passe comme ça. Oui. Ça se passe comme ça. Ça se passe comme ça. Quand tu portes plainte, OK, comme Raymond l'a fait, Flore a été condamnée. On est d'accord? Oui. Voilà. Maintenant, Flore a été condamnée. Oui. Mais l'appel dont Flore fait, les déclarations dont Raymond parle, les déclarations quand on a interpellé Flore. Tout à fait. Elle s'est demandé à Flore que ce document que nous avons qui date de 2019, depuis ce document, est-ce qu'elle, elle a fait quelque chose, elle dit non. Maintenant, elle veut nous expliquer à ceux qui la regardent, qui la regardent en ce moment que Raymond Tchengen lui a dit que je te pardonne, mais Raymond Tchengen n'a jamais enlevé sa plainte. Parce qu'en principe, Raymond Tchengen devait demander à annuler cette procédure puisqu'il a pardonné. Donc, ce que Flore veut nous dire, c'est que Raymond Tchengen l'a pardonné de bouche, mais de façon officielle. C'est un document qui annule sa plainte. Quand quelqu'un te dit je te pardonne, il annule. C'est un document, il l'annule, madame. Ce n'est pas de bouche, ce n'est pas je te pardonne. Et puis, parce que... C'est un peu là où nous en sommes. C'est pour ça que j'aimerais qu'un homme de loi... Non, mais j'ai bien compris, en fait. C'est juste que je me disais que quand on se parle en tant qu'adulte et qu'on se pardonne, on peut faire des choses ensemble. je peux te dire que je te pardonne, mais si je ne retiens pas le document, est-ce que la justice connaît le pardon de bouche? Est-ce que la justice connaît le pardon du quartier? Vous aurez pu le proposer aussi. Madame, je vous dis que mon avocat se voit, ils se connaissent. Merci. Vraiment, c'est vraiment l'égard, il y a des questions ridicules. Flore, 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 écoute, tu vas te calmer parce que tout le monde n'est pas un homme de loi. Les gens veulent juste connaître et tu as dit que si tu es déjà fatigué, tu bois un peu d'eau. Merci, je peux? Voilà. Ouais, ouais, tu bois de l'eau et tu dois reprendre aux gens de façon polie, s'il te plaît. Même si tu es exacerbé, ce qu'on est en train de faire, c'est toi qui l'as accepté et les gens veulent juste le savoir. D'accord, je m'excuse. Voilà. Vous ne savez pas si j'ai deux cartons de poulet à nettoyer avant de dormir. Non, 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 tu nous as dit que tu n'es pas, on est tous pressés, mais on est éveillés parce qu'on veut la vérité. Donc, j'aurais voulu qu'un homme de loi rentre là, surtout, mais je ne vois pas d'homme de loi. Il y a un avocat qui a appelé, il y a quelqu'un, un juriste qui vient de prendre votre, j'ai envoyé votre numéro, votre numéro que je connais, la personne veut vous appeler pour expliquer, c'est possible? Bien sûr, bien sûr, on veut une explication, tout à fait. D'accord, il va expliquer. Parce que je n'arrive pas à avoir même complétement. la personne veut appeler sur le téléphone. Il est en train de vous appeler. Vous avez votre téléphone en main? Oui, j'ai mon téléphone en main, mais il ne sonne pas, il ne sonne pas. OK, attendez, je ne sais pas, ça vient de raccrocher, je vais, on va le faire en direct pour que on soit tous en accord. Il est en train de t'appeler, il va t'appeler, donc, il va t'appeler là tout de suite, il est occupé. Je viens d'avoir un coup de fil là, mais le temps de décrocher, le temps de décrocher, ça a raccroché, donc je ne sais pas si c'est... Allô? Allô? Il n'y a qu'un... Allô? Enlevez-moi la personne qui n'a pas de visage. C'est Madame Chapuis. C'est bien. Ah, c'est Madame Chapuis. Oui, allô, monsieur, bonjour. Oui. Oui. Vous êtes un homme de loi? Ok, je vais vous mettre en direct pour que tout le monde on vous écoute. Allô? Oui, là, je vous mets en direct. Là, on vous écoute. Allez-y. Oui, je me permets d'intervenir tout simplement parce que j'ai constaté que vous tourniez, quand je dis vous, je parle de tout le monde, on tournait un peu en rond. Concernant le pseudo-pardon de M. Raymond Tchenga, je trouve qu'il n'a pas été justifié. Lorsqu'on pardonne quelqu'un par rapport à une procédure judiciaire, même si le verdict avait déjà été donné, il était de son rôle de retirer la plainte ou alors de faire un mot attestant légalisé, attestant qu'il supprime, qu'il arrête le procès à l'encontre de la concernée. Ou encore, puisque d'après ce que Florey, il dit, Florey a fait appel et ne perdez pas de vue que lorsque vous êtes condamné en justice, vous avez un pilier pour faire appel. Donc, il est incongru qu'il y ait eu un procès en 2018 ou en 2019 et que c'est maintenant que la concernée vient de faire appel. Donc, lorsqu'on vous condamne, vous avez parfois un mois, trois mois, six mois en fonction des juridictions pour faire appel. Donc, ce que Florey est en train de dire est véridique. lorsqu'elle était condamnée, il était temps, son chef, de faire appel puisqu'elle n'était pas contente justement de la décision qui avait été donnée. Et maintenant, M. Raymond Tchengard, d'après ce qu'elle dit, elle l'a excusé dans les années 2021, ce qui veut dire bien longtemps après. Maintenant, c'était plutôt à lui maintenant de fournir un document qui vient corroborer justement ce qu'il a dit. Et la dame qui pose la question pourquoi est-ce que Florey n'a pas retiré son appel ? Non, Florey ne pouvait pas retirer son appel tout simplement parce qu'elle n'avait pas la séditude que M. Raymond Tchengard l'avait excusé. En retirant l'appel, cela avait dit qu'elle validait la continuité du procès. Et ce qui veut dire que Raymond Tchengard tient ça justement actuellement comme un chantat. Je ne connais pas le monsieur en question. je me permets tout simplement d'être venu pour dire que c'était un pseudo, une pseudo-excuse. Donc, si c'est qu'il veut excuser, il faudrait qu'il redisse sa plainte ou alors il fait un mot qu'il fasse légaliser, constater comme quoi il arrête les poursuites. Auquel cas, l'affaire va toujours se poursuivre. Donc, c'est ce que je voulais apporter. Ok, vous pouvez rester. Merci beaucoup. Vous pouvez rester en ligne. Madame Guylaine Chapuis ? Non, je vois. Je pense plutôt que... Madame Guylaine Chapuis. Oui, vous m'entendez ? On ne vous entend pas très très bien. Vous parlez un peu plus... Oui, là, on vous entend. Allez-y. Voilà. Moi, je pense plutôt que monsieur Raymond Tienga a effectivement pardonné mais parce qu'il parle de 10 milliards. Je l'entends bien. Vous ne l'entendez pas ? Non, je ne l'entends pas. Oui, Madame Chapuis parle très bien. Flore, toi, tu as entendu Madame Chapuis ? Oui, je l'entends. Mais parle de ça. Bon, monsieur, rentrez de nouveau dans le direct et comme ça, vous appelez si jamais vous voulez parce qu'en direct, on l'entend mieux. OK, merci bien. Merci beaucoup. Monsieur, il ne connaît plus que le monde dans le direct. C'est pour ça qu'il vous appelle. Oui, Madame Chapuis, allez-y. Moi, je pense plutôt que apparemment, il y a eu un verdict parce que monsieur Raymond, Tienga parle de 10 millions. Ça veut dire qu'on avait tranché l'affaire et quand on a tranché l'affaire, Flore Delis sûrement n'était pas d'accord. C'est là où elle a fait appel. Et si maintenant, monsieur Raymond Tienga a pardonné, ça veut dire qu'il avait laissé tomber les 10 millions. Vous comprenez ? C'est Flore, c'est Flore maintenant qui devait annuler son appel parce que moi, je suis en train de devoir comprendre que ça tombe à un arrangement à l'amiable. Ça veut dire, je te pardonne. Flore Delis, de son côté, qui avait fait appel, devait faire une procédure pour annuler l'appel. Non, madame Sapui, c'est le plus long. Non, moi je parle de l'appel. De l'appel, je ne parle pas de l'appel. Madame Sapui, l'appel, c'est suite au... Ouais, il y a quelqu'un qui vient d'expliquer là, madame Sapui. Ok. Il y a quelqu'un qui vient d'expliquer et... Ce n'est pas de bouche en fait, c'est un papier. Il faut... Je ne comprends pas. Les gens m'appellent pas. Madame Sapui. Oui. Allô? Oui. Madame Sapui. Oui. Est-ce que... Est-ce que vous avez compris? Oui, je dis... Je dis... Mais je dis s'appelle. Vous parlez de quelle... Mais l'appel était fait, non? Flore, madame Sapui est en direct. On voulait juste trouver une... Il faudrait qu'on se comprenne. Il y a quelqu'un d'autre en ligne? Allô, madame? Je ne peux pas... Je ne peux pas vraiment... En fait, je ne peux pas... Oui, allô? Je ne peux pas dire ce que je me sens. Parce que moi, je ne... Il faut expliquer là-bas. Moi, je ne peux pas parler dans le tiré. C'est lui qui entend faire le tiré. C'est là-bas qu'il faut appeler. C'est mieux. Oui, allô? Oui. Flore? Oui? Il faut écouter par ici, s'il te plaît. D'accord. C'est la femme au téléphone. Oui, allô? Oui, madame, on vous écoute. Allez-y. Oui, bonsoir. Bonsoir, madame. Non. Oui, c'est madame Richard au téléphone. Ok, madame Richard, bonsoir. On vous écoute. Alors, moi, je voudrais... J'interviens... J'interviens par rapport à la procédure de madame Claude Ville et le monsieur. Je ne suis pas juriste, mais je pense qu'il y a eu des erreurs de la part de monsieur Rémon. Alors, je m'explique pourquoi. Si j'ai bien compris, le jugement a eu lieu en 2019. Vous m'entendez? Madame... Comment on a dit que je ne veux pas appeler? Les gens ne comprennent même pas. Mais est-ce que vous comprenez? Oui, madame, il faut aller vite, là. Vraiment, il y a trop d'appels. Essayez de dire ça. Comment on fait du contrat comme là, Jim? Il veut pas appeler. Comment on fait une décision? Il veut pas appeler. Quand la décision est appeler. La décision... En 2019. Flore, il faut l'écouter, s'il te plaît. Alors, après un jugement, on a un délai de recours. On est d'accord. Moi, je suis en Suisse. J'appelle depuis la Suisse. Il y a un délai de recours. En Suisse, c'est 30 jours. Je ne sais pas au Cameroun. Pas bien, ça dure. Alors, madame Claude Rémy, elle a fait le recours. Et le recours, normalement, même si c'était en fin 2019, début 2020, le monsieur, il était au courant du recours. Alors, le pardon qu'il a accordé à madame Claude Lille, sans toutefois annuler la condamnation de Claude Lille, n'était pas légal. Lui, il savait que madame Claude Lille avait fait un recours. Et ce recours lui a été signifié parce qu'il y a un délai maximum, c'est trois mois. Donc, on parle de 2019 et vous parlez de 2020 de la Sainte ou 2021. Donc, monsieur Raymond était au courant que Claude Lille avait fait recours. Alors, les excuses qu'il accorde à Claude Lille en 2000, je ne sais pas, il y a une année, pourquoi il n'a pas annulé la condamnation de payer les 10 millions qui ont été impligés à madame Claude Lille. Voilà. Ok, merci, on a bien compris vos raisonnements. Il ne faut pas que dans une affaire, il n'y a pas de recours, ça peut durer même 10 ans. Il n'y a jamais eu de 10 millions. C'est comme vous, madame, j'appuie, dans une affaire, quand tu fais recours, quand on a déjà fini, ça veut dire la grosse, ça veut dire qu'il n'y a pas de condamnation, ce n'est pas encore fini. C'est quand une affaire est finie, qu'on te dit que, bon, tu payes tant. Voilà. Comment une affaire encore en cours, on te dit que, vraiment, vous, vous êtes au courant. Pardon, il faut que quelqu'un vienne nous expliquer un peu l'affaire, là. Flore, attends, attends, je vais expliquer. Je crois que, comme le monsieur l'a expliqué tout à l'heure, on ne se comprend pas. Écoute, Flore, j'ai déjà pris... C'est madame Chaput qui est encore, là. Mike, ça ne passe pas encore. Explique un peu. Mais c'est Mestan. Il faut que tu le rappelles encore pour expliquer bien. Il va te rappeler, rappelle-le. Est-ce que les autres... Mike, renvoie l'appel, s'il te plaît. Renvoie l'invitation. Non. Madame Chaput. Oui, monsieur Mestan. Madame Chaput. Oui. Arrêtez le téléphone, madame. Madame Chaput. Oui, monsieur Mestan. Le monsieur qui vient de nous appeler tout à l'heure, est dans la logique. Parce que moi, quand monsieur Raymond Tchengan passe dans mon direct, monsieur Raymond Tchengan attend la grosse. Et c'est cette grosse-là qui est la décision finale. Parce qu'en fait, l'appel que Flore a fait, c'était pour casser la décision de justice. Donc, tant que la grosse n'est pas tombée, ça veut dire qu'il n'y a pas encore un jugement définitif. C'est ce qu'elle veut nous expliquer. Et la grosse qu'on attend, la grosse qu'on attend, c'est une grosse qui a lieu et fait par rapport à l'appel que Flore a fait en 2019. Donc, monsieur Raymond Tchengan, c'est ce que Flore veut nous expliquer. Monsieur Raymond Tchengan est au courant de cette procédure. Et le monsieur qui nous a appelé là tout à l'heure, qui nous a dit qu'il est... Il veut vous expliquer, monsieur Mestan. C'est lui qui vous appelle. Pardon? C'est le même monsieur qui vous appelle. Voilà. Le monsieur qui nous a appelé là tout à l'heure, c'était pour nous expliquer que tant que monsieur Raymond Tchengan n'a pas fait une note pour annuler sa plainte, Flore, juridiquement, n'a pas le droit de faire annuler son appel à elle. Parce que si elle fait annuler son appel à elle, ça veut dire qu'elle accepte la condamnation de Raymond Tchengan. Voilà. Je crois qu'il faut qu'on se comprenne un peu. Je comprends. Madame Chabuie, tu me comprends? Oui, je comprends très bien. Voilà. Au jour, par exemple, si demain... Attends, si demain, Flore fait une lettre à la justice camerounaise en disant que j'enlève mon appel. Tant que monsieur Raymond Tchengan n'a pas écrit à la justice de laisser tomber le problème, Flore tombe sous le coup de la condamnation et a donné les 10 millions de francs. Oui. Voilà. Mais tant que son appel est en cours, et que la grosse que monsieur Raymond Tchengan, même dans mon direct, il a dit qu'il attendait une grosse, et la grosse est la décision finale. Tant que cette grosse n'est pas sortie, la condamnation antérieure, qui est de 10 millions, elle est pour l'instant cassée. Donc, pour que la procédure soit annulée, tel que le pardon que Flore a présenté à Raymond, si Raymond a accepté ce pardon, donc Raymond devait faire une lettre, soit à l'avocat de Flore, soit directement au tribunal. Oui. Est-ce qu'on se comprend? Très bien. Voilà. Il y a Mike qui vient d'entrer. Oui. On va laisser quelqu'un d'autre, Madame Chapuis. On va vous descendre pour que quelqu'un d'autre se revienne. Oui, bonjour. Bonjour à tout le monde. Alors Mike, pour deux minutes ou trois minutes, c'est quoi ta question? Parce qu'il y a beaucoup de monde. Oui, j'ai suivi dès le départ. Bonjour à tout le monde. Bonjour à Flore de Lille. Bonjour à ceux qui sont là. J'ai écouté les explications et ma question même était, disons, ma réponse était pareille. Je n'ai pas fait juridiction, mais j'ai compris tout de suite, même avant. C'est pour ça que j'insistais, parce qu'on a passé le temps à poser les questions à Flore de Lille sans poser la question. Attends Mike, s'il te plaît. C'est important. On a un homme de droit en ligne qui va nous expliquer. Allô? Allez-y, vous êtes en ligne. Expliquez-le. D'accord. Moi, je voudrais soulever trois points. Écoutez, s'il vous plaît. Le premier point. Est-ce que vous l'entendez? Oui. Oui. OK, allez-y, madame. Allez-y, on vous entend. Le premier point, c'est sur le procès verbal d'audition de 2019. Ce procès verbal d'audition de madame Kinkan, c'est ce procès verbal qui est à Néobarquet et qui a fait l'objet de la procédure devant le tribunal de première instance, centre administratif de Yaoude. Et à l'issue de laquelle une décision de condamnation de 10 millions a été rendue. Alors, il faut noter que nous sommes en matière pénale et au Cameroun. Le délai pour relever en paix d'une décision contradictoire est de 10 jours. 10 jours à compter du rendu de la décision. Donc, il était normal que madame Kinkan relève immédiatement l'appel de cette décision. Alors, la procédure serait pendant la cour d'appel. Monsieur Kededa. Et donc, entre-temps, entre-temps, les partis se sont rapprochés et M. Le Plaignant a décidé de pardonner à madame Kinkan. Sauf que nous sommes en procédure. Quand vous décidez de pardonner quelqu'un, ça doit passer par un procès verbal de conciliation entre les partis, homologué par le tribunal. Donc, il fallait un procès verbal entre les partis, un procès verbal de transaction, je ne sais pas trop quoi, entre les partis au terme duquel le Plaignant décide ou déciderait de laisser tomber la procédure qui serait pendante. S'il n'y a pas un procès verbal, homologué par le tribunal, c'est normal que madame Kinkan maintienne son appel. Parce qu'il y a des peines de démocratie sur sa tête. Si jamais elle arrivait à se saisir de son appel. Et que par la suite, M. Le Plaignant, je sais pas, lui, notifier une décision rendue définitive en demandant la saisie de ses comptes immobiliers. Qu'est-ce qu'elle deviendrait ? Quand c'est normal qu'elle maintienne son appel, si M. le Plaignant décide vraiment de pardonner à cette dame, que les partis se rapprochent et qu'ils restent un procès verbal, qu'ils soient homologués par le tribunal. Mais je veux dire, je veux quand même dire que, ouais, je voulais quand même, avant de partir madame, je voulais quand même expliquer une chose. Flore Delisle, pourquoi toi, quand Raymond t'a présenté son pardon, quand vous avez discuté, parce qu'il nous a même parlé d'une invitation, tu l'aurais invité chez toi, mais finalement il n'est pas venu. Quand vous avez parlé du pardon, pourquoi toi, tu n'étais pas rapproché de ton avocat, ou alors tu n'as pas rappelé à Raymond qu'il faudrait qu'on rentre au tribunal pour qu'on fasse naturellement les choses comme ça devrait se passer ? Voilà. M. Messon. Non, le procès verbal, c'est une affaire des partis. Les partis créent un procès verbal, et puis ils vont devant le juge conciliateur, et celui-ci homologue le procès verbal, qui devient en quelque sorte aussi une décision. C'est pour ça que je demande donc à Flore Delisle, pourquoi elle n'a pas propos... C'est une décision. C'est une décision. C'est une décision. C'est une décision. Moi, je pensais que quand quelqu'un a dit, je te disais... Leur d'avocat respectif exposé au problème... Mon avocat m'a dit que cette procédure soit engagée, et qu'il ne coûte rien à la réalité. Ok, Flore, tu disais quoi ? Je disais que quand... Je vous ai dit que c'est pendant la Cannes. La période de la Cannes jusqu'à aujourd'hui, ça fait combien de mois, s'il vous plaît ? La Cannes, qui s'est passée au Cameroun ? Qui s'est déroulée ? On est au mois d'octobre. Dix. Ça fait dix mois. Oui, plus de mois. Ok. Pendant que j'étais à la Cannes, vous avez vu comment ce n'était pas bien ? Je passais des moments difficiles. J'avais un problème. Je ne vais pas arriver là-dessus. Bref, c'est en ce moment-là qu'il m'a dit, je te pardonne, laisse tomber. Courage sur ce qui t'arrive. Voilà. Après, je suis revenue en France. Maintenant, même s'il fallait refaire quelque chose. Je sais que le Cameroun, c'est mon pays. J'en ai parlé à mon avocat. Si j'avais dit à mon avocat qu'il m'a dit qu'il m'excusait, qu'il me parlait, qu'il allait retirer sa plainte. Mais enfin, je ne suis pas repartie au Cameroun pour... Ça fait neuf mois que je ne suis pas repartie au Cameroun. J'attendais d'aller au Cameroun, le rencontrer, pour qu'on puisse faire ça. Parce que les gens voient seulement le côté verbal. Non. Ce n'est pas seulement dire, je te pardonne. Il y a des papiers à faire. C'est une décision de justice. Est-ce que toi, de façon officielle, tu t'es déjà excusé après son pardon ? Bien sûr, même si le compresseur pourra vous dire, oui, je me suis excusé encore, bien sûr, plusieurs fois. Mais ça devient... Est-ce que je peux prendre la parole ? Oui, Mike, tu as la parole. Vas-y. OK. Oda. Oda. Donc, moi, l'explication que Flor donne, l'explication de monsieur, il ne faut même pas faire les études de droit pour comprendre la réalité de ça. Ça veut dire que je te pardonne. Si je te pardonne, j'annule la plainte et puis je te fais savoir par le biais des avocats. Donc, normalement, on doit le savoir. Moi, là où j'ai ma question, ou bien là où je ne suis pas content du direct depuis le départ, c'est que mon ami Flor là et puis on lui demande de dire la vérité, rien que la vérité. Il est vrai que ce cours de tribunal, si on ne gagne pas de l'argent, mais ça nous regarde par rapport à notre population, par exemple camerounaise. Donc, la vérité d'ici compte presque plus que ce qui passe au tribunal. Parce que là-bas au tribunal, c'est pour ça que j'ai mis ma veste là. Parce que là-bas au tribunal, tu vas payer les amendes et tout et tout, tout et qu'on sort. Mais ici, là, c'est le peuple qui te juge. Et notre image est vraiment bien scrutinée. Amine, il faut travailler notre image. Quand on a salu l'image de quelqu'un et qu'elle vient maintenant mettre ça au clair devant tout le monde. Donc là, au départ, on était à 16 000. Je crois que parce que le direct à Milan, donc les gens sont partis. Mais j'ai écouté de part et d'autre les directs, que ce soit chez la dame qui est ici au Canada, que ce soit les explications du virus Lydia. Et j'ai aussi écouté les explications de Raymond Tchengan chez la dame qui est ici au Canada. Mais là où je ne suis pas d'accord, c'est que là, on a parlé du virus Lydia. Il fallait, depuis que le direct a été évoqué, que ça devait prendre place, il fallait s'arranger que le virus Lydia soit ici. Parce que c'est pour ça que j'ai contacté monsieur Messang avant. Je lui ai envoyé un message que quand on dit débat, c'est plus de deux personnes, voire trois, quatre, cinq. Mais on ne peut pas mettre quelqu'un, une seule personne, à poser les questions et avoir les réponses sur les autres qui sont accusés et qui ne sont pas présents. Non, Maï. parce que par exemple prompts, Maï, 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 on n'a pas posé Flore, il vous en a meninhos pour l'explication hein. Voila, il faut resstopie les choses comme elles sont elles. Attends Flore, attends, attends ! On n'a pas posé Flore. Flore a fait une demande de venir dire sa vérité. Voilà, c'est ça. Au départ, Flore voulait discuter avec Raymond en direct. Oui. Raymond n'a pas trouvé ça très bien. Oui. Il aurait préféré parler en dehors, voilà, en privé. Non, mais moi, je ne suis pas en train de parler de Raymond Tchengang. Je suis en train de parler. Attends, Raymond ne peut pas venir parler de son histoire en justice avec Flore sur Facebook. Voilà. Il préfère le faire en privé. Maintenant, ce qui fait intervenir Flore, pourquoi Flore vient ici? Parce que Flore a été accusée dans le direct de virus Lydia. Elle est venue dire sa vérité à elle. Voilà. Parce que Flore voulait expliquer sa part de vérité sur l'appel dont M. Raymond Tchengang nous a fait comprendre. Donc, on n'a pas appelé Flore ici pour la juger. Il n'y a pas de jugement ici. Elle est venue dire sa vérité par rapport à ce qu'on a dit d'elle avant. C'est pour ça que je continue à dire, c'est pour ça qu'avoir vouloir constituer la vérité, il fallait que, parce que Viris Lydia est, je crois, que l'investigatrice de ce problème en général. Parce qu'elle est beaucoup plus que M. Raymond Tchengang dans ce truc, il fallait qu'on ne puisse pas avoir une vérité à une direction. Il fallait en justice, quand on dit l'accusé, il faut celui-là qui répond. Donc, il fallait faire tout et tout pour que Viris Lydia soit là. Parce que là, maintenant, Viris Lydia a soumis son cas chez la dame qui est ici que Flore ne reconnaît pas. Bon, maintenant, Flore vient avec la vérité qu'elle constitue, que c'est sa vérité. Maintenant, l'autre a dit l'autre jour, moi, j'étais à son direct quand elle disait que c'est la vérité. Et quand elle expliquait, tu étais convaincue si tu ne connais pas les deux parties. Donc, ici, là, par exemple, si Flore est ici, elle, je crois qu'elle est en train de sortir sa vérité, mais la vérité ne peut pas être vérifiée, puisque l'accusé n'est pas. Ça ne peut pas être vérifié, si vous tapez YouTube, M. Mike. Vous savez, nous, on a commencé cette histoire il y a longtemps. Ce que j'ai donné là, ce sont les vidéos. Sinon, ce sont les vidéos qui sont sur YouTube. Et Compressor, qui était la générale, elle peut le dire. Elle peut dire qui a fait quoi. Ce n'est pas parce que j'ai fait la paix avec elle aujourd'hui. Non. Elle sait que c'est Viris Lydia qui est la fondatrice de ce problème. Mais ça a été trop facile pour elle. Parce que je me suis dit, elle pouvait demander son pardon. C'est pour ça que j'ai dit que c'est un truc arrangé par d'autres parties. Arrangé sans M. Raymond. Arrangé avec la dame qui faisait le direct et toutes ces personnes qui complotent contre moi. Je pense qu'ils ont arrangé. Elle a dû peut-être dire la vérité. Que bon, voilà ce qui s'est passé. Et ils ont dit à cet virus que non. Ils ont dit que tu avais dit à Flo et Mini Mino. Pourquoi elle n'a pas cité Lolo ? Puisque, pourquoi elle n'a pas cité que Lolo ? Elle a dit que non, Lolo ne savait pas. Mais Flo et Mini Mino savaient. Tu vois un peu ce que je veux dire ? Oh, Lolo ne savait pas du début à la fin. Lolo, ça faisait deux ans qu'elle n'était pas en contact. Donc, elle a menti sur ses déclarations. Oui, moi là où je suis là, je peux te jurer que je peux te croire à l'honneur. Mais ce que je peux aussi te dire, c'est que la vérité n'est pas justifiée tant que l'accusé, celui qui a dit le mensonge ou n'est pas présent. Donc, faites ta parole parce qu'on va vous dire, attends un instant s'il te plaît. On va vous dire que le compresseur était au courant. Le compresseur qui est témoin n'est pas présent dans la salle. Le virus Lydia qui a parlé de ce, entre parenthèses, le mensonge n'est pas présent. Là maintenant, toi, tu donnes ta vérité qui est rien que ta vérité par rapport à toi. Que moi, oui, j'accepte la vérité. Mais maintenant, l'autre jour, quand je regardais ce direct, très souvent, je ne suis pas le direct. Mais ce direct, quand le virus Lydia, on m'a appelé, on me dit, ok, il faut écouter. Donc, j'ai écouté. Et elle était sirene dans ses explications, comment elle a manqué ce truc. Ce n'est pas toi qui avais manqué. Donc, c'est elle qui avais manqué. Attends un instant, je vais finir. Pourquoi les auditeurs n'ont pas accepté qu'on mette les audios jusqu'à la fin ? Parce que moi, je pourrais refaire sur mon mur. Si je suis venue sur le mur de messieurs messieurs, c'est juste parce que je savais que c'est... On ne va pas dire qu'on me donne le lait. Je suis venue sur son... J'ai échoué. Moi, je suis... Je suis suivie. Je pouvais expliquer sur ma page. C'est à fait. Flore, 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 quand on a... On a... On a... Mike. Si vous voulez montrer que non, je ne veux pas passer. Là, on va dire que non, elle n'est là pas pour mentir. Je viens ici. Écoute, Mike. Écoute, Flore, s'il te plaît. On va... On va... On va décadrer les choses. Mike, s'il te plaît. Si tu as une question à poser, tu la poses. On n'est pas venu ici pour un tribunal. Flore, tu dis que c'est... Oui, je vais poser la question. Je pose la question. Mike, s'il te plaît, écoute. Écoute-moi d'abord. Tu vas poser la question, s'il te plaît. Flore est venue dire ses vérités. Ah, pourquoi j'ai mis... Iris Lydia a dit ses vérités. Chacun peut dire ses vérités. Le problème fondamental, c'est Raymond Géna. Non, le problème... Lydia ne peut pas justifier sa vérité. Non, elle ne peut pas justifier. Oh, moi, je peux justifier. Voilà. Vous comprendrez ? Elle dit qu'elle a dit, mais moi, je peux justifier ses mensonges. Voilà. Maintenant, Flore est venue ici pour justifier ses vérités. Et ce n'est que M. Raymond Tchengon qui va, dans son âme et conscience, voir vraiment où est-ce qu'il y a la vérité, où est-ce qu'il y a le mensonge. Parce qu'en fait, la plainte, c'est lui qui la pose. OK ? On est d'accord ? Moi, j'appelle... Vous allez m'excuser. Moi, j'appelle ça l'étouffement du cas. Parce que ce qu'il y a, c'est que peut-être que le direct... Bon, si le direct était juste pour qu'on écoute, OK. Il ne faut même pas le question. On va écouter ce que Flore va dire et puis on passe après. Mais si vraiment on veut rentrer dans le but du sujet, ça veut dire que la fille a menti sur le nom de Flore. Comme moi, j'avais entendu. Parce que c'était un truc orchestré à la loupe. À la loupe. Ça veut dire que ce n'est pas quelque chose qu'on a pensé. C'était... La machination était à la loupe. Mais pour qu'on soit clair, les deux protagonistes devaient être prêts. Parce que moi... Mais on n'est pas que deux, hein. Non. Moi, j'ai répondu à la première. Mais nous ne sommes pas. Oui, il y a les témoins. Oui, il y a les témoins. Je crois qu'il y a quatre. Il y a les mineurs. Il y a ainsi de suite, ainsi de suite. Mais là, maintenant, aujourd'hui, je crois qu'on ne peut pas avoir une vérité. C'est ça que moi, je veux dire. On ne peut pas avoir une vérité. On va avoir les dires de flore. Et puis, monsieur Raymond Tchengang, peut-être, il va juste accorder le bénéfice de doute d'un ou de l'autre. Donc, mais ça, ça ne peut pas... Dans la scie où nous sommes ici aujourd'hui, on ne peut pas trouver la vérité. Monsieur Mike, les vidéos sont là. Les vidéos sont là. Elle a fait plus de... On va dire que plus de 15 vidéos sur son... Monsieur Tchengang, elle a fait plus de 15 vidéos, hein. Elle a avoué avoir manqué... OK, Mike, Mike, s'il te plaît, il y a quelqu'un d'autre qui veut poser une question, s'il te plaît. OK. Allez-y, monsieur. On vous entend. Oui. Bonsoir, bonsoir à tout le monde. Oui, on t'écoute, on t'écoute. Allez-y. Oui, moi, je voudrais poser juste quelques questions à Flore de Lille par rapport à l'affaire avec monsieur Raymond Tchengang. Flore de Lille, je veux vraiment être droit. Est-ce que depuis, quand Raymond Tchengang, même qu'il s'en fait deux mois ou trois mois, quand il t'a dit, ma petite soeur, je t'excuse, tu lui as fait savoir qu'il y avait déjà, tu avais fait l'appel au jugement ? Je ne pense pas. Moi, je pense pas. Attendez, vous me posez des questions. Quand je l'ai écouté, lui, le grand-frère, le papa, Raymond Tchengang, il a bien dit, il est resté, on l'est seulement appelé. Ça veut dire peut-être par voie du chier. Pour le mettre au courant de ton appel, du jugement. Ça veut dire quoi ? Dans l'histoire, il y a eu un peu d'écoutrégie, selon moi. Tu vas me répondre, mais tu veux. Il y a eu un peu d'hypocrisie. Ça veut dire quoi ? Il t'a dit, ma petite soeur, je t'excuse. Qu'est-ce que tu fais ? Si vraiment, vous êtes des grandes personnes qui vous comprenez, lui, au moins, il a dit, je t'excuse. Tu lui dis, grand-frère, ouais, tu m'excuses au même comme ça. Est-ce que tu sais que j'avais fait appel ? Ensemble, vous trouvez la solution. Tous les deux. Tout ce qu'on va expliquer juridiquement, machin, machin, non. Mieux vaut un mauvais arrangement qu'un bon procès. Tout le monde le sait. Nous sommes tous camerounais. Maintenant, quand je te posais ces questions, parce que j'attendais depuis qu'on te demande si toi, tu lui as même informé de cet appel. Parce que quand je l'ai entendu, lui, il a été interpellé. Comme ça, là, après, combien de temps qu'il t'avait déjà parlé ? Mais il n'a pas trouvé ça comme une trahison. Ok, mais si vous vous posez une question, pour moi, si vous vous posez une question, je vous posez une question. Bon, si vous posez une question, ok, merci infiniment pour votre question. C'est gentil de votre part. Ce que je vais vous faire comprendre, c'est que, comme je vous disais, l'appel a été fait en 2017. Et quand je l'invite, quand je dis que je vais le rencontrer, quand je suis au Cameroun, je dis, je voulais te rencontrer, parce que c'est compression, que je lui dis que moi, j'ai peur. C'est vrai, je l'ai appelée, je me suis excusée. Elle m'a dit, non, il n'y a pas de problème et tout. Et c'est vrai, c'est quelqu'un de bien. Je l'ai appelée, je lui ai dit, j'aimerais te inviter, j'aimerais te recevoir. Monsieur, il y a des choses que quand tu reçois quelqu'un, des choses qu'on dit au téléphone et des choses qu'on dit quand tu rencontres. Et puis, je sais qu'elle va vous dire, il a un avocat dont j'ai fait appel. Il était au courant que j'ai fait appel. Il a un avocat, c'est pas qu'il a quelqu'un qui lui rencontre. Il a son conseil. Donc, c'est pas que je devais lui dire que... Écoutez un peu, monsieur. Et le pardon de monsieur, les excuses que j'ai dites à monsieur Romont-Shinga. Je compte du tout de lui dire que je m'excuse par rapport à ce qui s'est passé, tu comprends. Mais j'avais envie de clarifier juste que je n'ai jamais porté plainte contre lui. Parce que vous ne comprenez pas. Vous ne comprenez pas. Il a dit que je l'ai poignadé parce que je suis allé porter plainte. Et moi, je dis que non, je n'ai pas porté plainte. C'est l'appel que j'ai fait en 2019. C'est ça. Ce n'est pas que je suis allé porter plainte. Deux choses différentes. Voilà. Donc, c'est ce que je voulais expliquer par rapport à ça. Alors, moi, j'ai une question, par contre, parce qu'on m'a demandé si j'avais une question à Flore. Marc, je pense qu'il y a d'autres personnes qui... Non, je vais juste poser une question, une seule. Après, je vais les faire. Bon, disons que... Attendez après. Disons que... Aujourd'hui, à l'heure où nous sommes là, dis, monsieur, il faut refaire les trucs. Si monsieur... Si tu contactes... Disons, si ton avocat contacte monsieur Tchengang et monsieur Tchengang annule la procédure, toi, est-ce que tu vas annuler ton appel ? Mais l'avocat... Monsieur Tchengang connaît mon avocat. Ce n'est pas qu'il ne connaît pas. On vous a expliqué. Oui. Les deux parties, il y a un juriste qui est passé, un juriste qui vous a expliqué, Mike. Oui. On ne va pas quand même dire les mêmes choses 50 fois, vous comprenez ? Quelqu'un... Non, mais... Ok, Mike, je vais... Vous comprenez d'autres personnes. Ok, merci, Mike. Merci beaucoup. Merci, Mike. Merci. Ok, vous avez une femme qui veut poser. Allez-y, madame, vous êtes en ligne. Alors, moi, je ne veux pas poser de questions. Je veux juste éclaircir deux, trois points concernant la question qu'a posée le monsieur sur l'appel de Flore. Alors, ce que je veux dire, c'est que les gens sachent qu'un appel ou une plainte ne se gère pas comme on gère une discussion entre amis. Il y a des procédures, il y a des... il y a des... il y a des... il y a des démarches à faire. M. Raymond Tchengan en portant place à un avocat-conseil qui, à chaque pièce déposée ou à chaque nouveau élément est informé. Donc, automatiquement, quand l'appel est fait, il est également informé de l'appel. Ça, c'est un. Deux, deux. Je vais revenir brièvement sur pourquoi est-ce que l'appel... Alors, il y a des juridictions au Cameroun... Attendez, attendez-moi, madame. Je voulais juste passer un message. Je vois un profil d'Antoine Batcho qui essaye d'envoyer l'invitation. Je ne sais pas pourquoi ça ne passe pas. J'aimerais bien avoir Antoine Batcho. Je crois qu'il a des choses à dire. Donc, Antoine Batcho, essaye de renvoyer ton invitation. Je l'ai déjà prise deux fois, mais elle ne passe pas. Excusez-moi, madame. Allez-y. Voilà. Donc, moi, je ne connais pas les procédures qui se passent au Cameroun. Mais moi, je suis à Besançon. Donc, je vais vous parler de ce qui se passe sur la juridiction à Besançon. En France, à Besançon. Mais je pense qu'elle est identique à beaucoup de juridictions de pays anglophones et francophones. Quand une plainte est déposée, même quand le plaignant pour X raisons veut retirer sa plainte, il faut savoir qu'on ne peut pas retirer une plainte même sur une décision comme ça. Il aurait fallu que M. Raymond Tchengan fasse, donc, saisir le tribunal compétent pour leur dire « Voilà, j'ai discuté avec Mme Tang, on s'est mis d'accord, on a trouvé un point d'accord, on s'est mis d'accord pour annuler ma plainte. » À ce moment-là, le juge va lui demander comment, sur quoi se sont basées leur entente la conciliation. ils vont donner ce qu'on appelle les pièces justificatives. C'est quand la plainte est retirée que l'appel s'annule automatiquement. Tant que la plainte n'est pas enlevée, l'appel court toujours. Je vous donne un exemple. Supposons un instant, Mme Flan enlève, retire son appel. M. Raymond ne retient pas sa plainte et le tribunal valide son jugement. Ça veut dire que du moment où elle enlève sa plainte, ça veut dire qu'elle accepte toutes les décisions du tribunal qui seront faites dans l'avantage du plaignant. Je vous en ai compris. On l'a fait bien compris. Ça veut dire que si elle retire son appel, ça veut dire qu'en retirant l'appel, elle dit un peu quelle que soit la condamnation auquel je ferai objet, j'accepte la condamnation. C'est ça, c'est ce qu'on dit. c'est ce que les gens ont compris. la condamnation en est d'accord. Donc, que ce appel et cette plainte soient suspendues, il faut que le plaignant décide d'aller, même pas par conciliation, décide d'envoyer son avocat pour demander l'arrêt intégral de toute poursuite liée à ce dossier. OK, merci. À ce moment seulement, à ce moment seulement, Mme Kérykams, elle n'a même pas besoin de retirer son appel puisque le fait de retirer la plainte fait, efface et suspend la plainte automatiquement. Donc voilà, c'était ce que je voulais préciser parce que je suivais un peu, ça partait un peu dans tous les sens. Il faut savoir qu'on ne gère pas une procédure juridique comme on gère les Congossais chez nous. Il faut que le soleil retire sa plainte pour que l'appel de Mme Kérykams s'annule automatiquement. Merci bien, madame. Merci de votre éclaircissement. Merci beaucoup. Bonne soirée. Merci. Au revoir. Bonsoir, Papa Tani. Bonsoir. Il y a quelqu'un d'autre qui vient de rentrer en ligne. Bonsoir. Bonsoir, Papa Tani. Bonsoir. Ce que la dame au téléphone a expliqué, c'est ce que je voulais expliquer. Quand vous portez plainte, vous avez vos avocats et à chaque appel ou quoi que ce soit, l'avocat vous tient informé. Et je voulais rappeler ici en présence que nous sommes tous des Camerounais. Des gens sont en train de dire tellement où elle fait ceci. Ce que je peux vous rappeler est que quand elle a choisi le mur de M. Messant, c'est parce qu'elle veut un mur neutre. Et quel que soit ce qui va se passer, Flore sait qu'après avec M. Messant, ce n'est pas une guerre, ça va s'arranger. même entre frères et sœurs, on bagarre. Donc, je voulais dire que les gens ne prêtent pas les mots à Flore en disant qu'elle est là pour naguer M. Messant ou pour naguer M. Raymond Schengen ou elle en train de le contredire. non. Elle donne juste sa part de vérité. Elle dit ce qu'elle pense de ce qui s'est passé. Alors, ne lui apprêtez pas les mots. Elle n'est pas en train d'insulter M. Raymond Schengen. Et je dis bien encore, ça va s'arranger. Quel que soit ce qui va se passer, nous sommes une famille qui l'aurait cru qu'elle sera sous ton mur aujourd'hui. C'est pour dire que même le serpent a ses amis en brousse. Alors, quel que soit ce que quelqu'un peut faire, quand cette personne revient vers vous, écoutez cette personne. Ne mettez pas déjà des préjugés dans la tête. Parce qu'il y a des gens qui viendraient avec des idées arrêtées. Nous l'on n'a pas tué quelconque. Et nous sommes dans une courge et je dis merci M. Messant parce que je vais appeler votre mur le mur des incompris. Parce que si vous n'aviez pas accepté cette explication, beaucoup de gens devaient rester dans le suspense. Avec ce que ma foi en train de dire, elle dit la plainte s'est passée en 2019. Mais il y a les gens qui t'aiment tout ce qu'on de vouloir s'il te plaît. Allez-y Madame. Oui, j'étais en train de dire elle a fait son appel avant le pardon. Alors quand l'appel a été lancé, le pardon n'était pas sûr. Maintenant que le pardon est sûr, je crois qu'en tant que papa humain, M. Romain Tchenga, il va baisser son cœur et s'assoir avec sa petite soeur et en parler. Surtout qu'en ce moment, personne ne veut la guerre. Je ne crois pas que même si elle lui donne 10 millions, M. Romain Tchenga n'est pas 10 millions. Donc je vous l'ai dit ici présent que les gens ne prêtent pas des mots à Flore. Parce que je vois des gens dire alors que M. Romain s'il te plaît. On n'est pas au tribunal. Je voudrais juste dire que ce que les gens écrivent n'a rien à voir avec ce qui se passe dans la tête de Raymond Tchenga. Les gens ici, il faut qu'on le rappelle à chaque fois sur Facebook, il y a des gens qui aiment voir du sang couler, qui vivent de ça. Il y a des gens qui aiment juste la guerre. Il y a des gens, même quand tu vas dans le sens de la droiture d'essayer de trouver des solutions, il va te dire que ce que tu es en train de faire est faux. Tout ce qui se passe depuis cette semaine, les interventions de M. Tchenga, les interventions de virus du dia de Flore aujourd'hui, il revient à M. Tchenga dans son âme et conscience. Si, dans son âme et conscience, Flore lui a demandé pardon, il va faire comme un grand frère ou un père fait. Ce n'est pas ce que les gens écrivent ici qui va jouer dans sa décision, je veux dire dans sa pensée. Lui, au fond de lui, il sait exactement ce qui s'est passé entre Flore et lui. Donc, toutes ces personnes qui écrivent là, c'est nul et non avenu par rapport à ce que Raymond Tchenga va prendre comme décision par rapport à Flore. Voilà. Donc, il y a quelqu'un en ligne qui va parler et on va passer à quelqu'un d'autre. Allez-y, monsieur. Oui, je reviens encore juste parce que c'est l'esprit de famille. Moi, j'ai beaucoup aimé l'intervention de la dame qui vient de passer là. Elle a parlé vraiment dans un bon sens. Et si moi-même jusqu'à présent, je ne dors pas, c'est parce que nous sommes tous une famille. Ce n'est pas la guerre. Donc, franchement, moi, quand j'ai écouté dès le début, moi, j'ai beaucoup de choses que je reproche à Flore que je ne veux plus entrer dans par rapport à ce que cette dame a dit. Par rapport à... Même où c'est le linge qui est, où tu as cité, Chakala Di a dit, ça n'a pas sa place. Nous sommes une famille. Non, 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 monsieur, monsieur, s'il vous plaît. S'il vous plaît, s'il vous plaît, monsieur, ça n'a rien à voir. Ici, là, les histoires qui se sont passées dans la semaine, on ne peut même pas en parler. Pour regarder les choses que j'ai écouté. On n'est pas là pour... Ça, ça ne nous concerne pas. plus grand frère. Non, parce que tu as cité, tu peux me arrêter. Je vais continuer en disant que franchement, l'intervention de la dame m'a ramené aussi à comprendre que ne tiraillons pas. Essayons juste de reconcilier les deux. Si le grand frère Tchenggan a déjà accepté de pardonner, il ne faut plus qu'on tiraille et qu'on l'amène à comprendre que ça ne l'amènera nulle part et qu'ensemble, le linge dans ses larmes en famille. J'en ai terminé et bonne soirée à tout le monde. Merci. Merci beaucoup, mon frère. Merci. C'est un conseil de famille. Merci. Bonne soirée. Et vraiment, merci à toi-même de grand frère Jean-Luc d'être toujours dans cette voie. C'est la meilleure voie que de profiter des problèmes entre les personnes pour, c'est-à-dire charger de l'âme, mettre les balles dans un fusil pour donner aux autres les tirés. Je t'encourage et merci beaucoup. Tu viens de faire un travail énorme pour la diaspora. Merci. Et merci encore. Merci, merci mon frère. Merci, merci. Bonne soirée. Merci beaucoup. Bonne soirée à tout le monde. Bonne soirée, Florent de Lille. Merci. Merci. Merci mon frère. Au revoir. Ce que je vais rappeler aussi aux gens, j'aurais voulu, parce que là, je vous ai dit tout à l'heure. J'ai le droit de dire à quelqu'un qui est hors sujet que ce n'est pas ça. Donc arrêtez de dire calme-toi, calme-toi. Arrêtez, hein. Je ne suis pas au tribunal et c'est moi qui ai voulu passer ici. Donc vous commencez à calme-toi, calme-toi. J'ai le droit de lui dire non. Il me dit tu as payé, on a écouté, tu as parlé. Est-ce que cela, j'ai parlé de Tchakala, vieille vieille vieille. Vous me faites même prononcer les noms que je ne veux pas. Je ne suis pas venue si vous avez dit le nom de quelqu'un. Je suis venu pour quelque chose. On vous a donné les points. Flore, je vais te dire pour une dernière fois que le live, si c'est moi qui le dirige, tu enlèves les commentaires comme ça ça ne va pas nous calmer. Voilà. Tu reponds aux commentaires ici. Tu ne lis pas les commentaires. Les commentaires de Facebook, nous savons tous comment ça se passe. C'est pour dérouter tout le monde. Dans les commentaires ici là, on est pour une conciliation. tu es venu pour dire tes vérités et réitérer ton pardon envers Raymond Jéga comme tu l'as toujours fait. Toi, tu es resté sur le pardon. Jusque là, tu es sur le pardon. C'est ce que tu m'as dit. Et c'est ce que tu veux faire passer ici aujourd'hui. Donc, les commentaires vraiment ne sont pas importants. Tu laisses ces commentaires, c'est vraiment pas important. Si on se met à répondre à tout le monde, on ne s'en sortira jamais. J'essaye de prendre encore Baccio. Antoine Baccio, il a déjà fait deux appels là qui ne passent pas. Il y a quelqu'un d'autre qui vient d'entrer. J'aimerais que ceux qui connaissent cette histoire en parlent comme Baccio, mais je n'arrive pas à le prendre à chaque fois. Il est rendu un numéro de téléphone, non? Je ne sais pas. si c'est... Qui l'appelle alors sur le numéro... Voilà, il y a quelqu'un qui est en ligne qu'on ne voit pas le visage. Bonsoir, monsieur, monsieur Antoine, bonsoir. C'est la PDG des bureaux, bonsoir. Bonsoir, la PDG des bureaux. Bonsoir, bonsoir, ma B.S., comment tu vas? Très bien. OK. En fait, moi, j'appelle, déjà avant de dire quoi que ce soit, je veux d'abord remercier Tane de l'initiative parce que lorsque cette affaire a explosé la semaine dernière, beaucoup de personnes ne voulaient pas que Flo passe sur ta chaîne sachant qu'il y avait comme un petit malentendu entre vous dans le passé. J'apprécie d'abord énormément le fait que au-delà de tout, tu as prouvé que tu es un grand frère parce que tu n'étais pas obligé de le faire. Tu pouvais faire comme les autres en disant, bon, elle m'a fait ci, elle m'a fait ça et ton comportement un peu comme les autres le font. Donc, je tiens du fond de mon cœur à te dire merci, 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 tu viens de nous prouver que tu es un Tane. Chez nous, la définition de Tane, c'est celui qui rassemble. Un Tane ne divise jamais. Même quand il y a un monde d'homme, un Tane humain, il vient seulement il met l'arbre de paix et pour ça, je tiens vraiment à te féliciter. Bon, maintenant, ma question, ce n'est pas ma question, ma suggestion est la suivante. Lorsqu'on a posé la question à Flo, en ce qui concerne le virus Lydia, vous savez, on dit, les paroles s'en font, les écrits restent. Aujourd'hui, les écrits, dans ces affaires, on peut dire que ce sont les audios. Moi, je ne suis pas très contente parce qu'on n'a pas suivi tous les audios. Parce que dans ces audios-là, c'est très sale, ce n'est pas honorable. ma BS, on t'a dit de ne plus parler. On t'a dit de ne plus parler, tu dois seulement écouter, je vais donner mon avis et puis je vais sortir, je vais laisser la ligne à une autre personne. Quand je dis les audios, c'est qu'on ne veut pas comprendre ou comme le premier audio que tu as envoyé, il y a beaucoup de vérité dedans. Parce que jusqu'à l'année, la semaine dernière, il y avait une équipe qui a orchestré quelque chose qui avait déformé les choses, qui avait déformé la vérité. Parce que ça se faisait dire que c'est toi qui avais dit à l'Iberus Lysia qu'il fallait. Donc c'était comme si c'était le chef de bord. Mais aujourd'hui quand on écoute l'audio, ça change un peu tout. Et pour moi, je pense que c'est important, même si le grand frère Raymond, je dis le grand frère parce que pour ceux qui me connaissent, ma relation avec Raymond, c'est vraiment un grand frère. C'est un grand frère même dans la vraie vie. Parce que la petite soeur de Raymond, c'est une amie. On a défendu Raymond bec et ongle sur cette toile à l'époque quand il y avait cette histoire. Donc c'est pour ça que je suis quand même mieux placé pour pouvoir donner mon avis. Et je suis choquée aujourd'hui quand on écoute l'audio, je suis choquée parce que celle du Canada qui est ma collègue, ici l'on va respecter les gens, qui faisait partie presque de cette équipe, qui savait qu'il y avait injustice, n'avait jamais organisé n'avait jamais organisé une, comme tu as dit quoi, n'avait jamais organisé une, comment je vais dire, une conférence comme c'est qu'elle a fait l'année dernière pour rétablir la vérité. Donc on sent qu'il y a de l'acharnement, il y a de l'acharnement contre Flore. Et pour ça, même si M. Raymond Téga, qui est mon grand frère doit pardonner, les Camerounais ont besoin de connaître la vérité. C'est important d'établir la vérité dans une affaire. On n'a pas fait comme eux. Et ça me choque un peu, bon, pas que ça me choque, parce qu'à chaque fois, tu reviens en disant que non, c'est M. Raymond Téga qui va décider. Mais l'opinion du public est aussi importante. Et c'est la raison pour laquelle on vient avec de tels problèmes en public. Notre opinion compte aussi. Parce que si M. Raymond Téga qui est un grand frère prend certaines décisions, nous on va dire que non. Parce qu'on écoute, on connaît la vérité. C'est important d'établir la vérité dans cette histoire. Parce qu'on ne peut pas outrepasser la vérité et faire comme on est tous entendus ici. Il faut être honnête, on ne va pas faire la langue de bois que le virus Lydia est une menteuse, c'est une fabricante d'histoires. On a les preuves dans les voices. Et moi, je dis, bon, donc c'est ce que je venais, je précisais vraiment à dire, mais sinon, bravo, bravo pour l'initiative. La paix est bien. La paix est bien. Moi, même si je me suis battue avec Flora, bon, 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 quand je vais s'y dire, je vais vous donner la parole. Merci beaucoup, merci beaucoup. Je vais te descendre pour laisser un quelqu'un. Je vais te parler. Je vais te parler aussi. Je vais te parler, ça suffit. Laisse-moi parler, s'il te plaît. En tout cas, je ne vais te rester pas. Oui, bonsoir. OK, bonsoir, monsieur Meissard. Vraiment, moi, je vous remercie d'avoir organisé ce live et je remercie Flora, Mathieu Leje d'avoir aussi pensé à venir sur sa page pour éclaircir la vérité. Cette histoire s'est passée devant nous, nous, sommes les abeilles depuis 2015. On est là. Donc, cette histoire de Raymond Senga qui se passe actuellement, moi, je pense que ça n'avait pas lieu d'être. Je comprends que monsieur Raymond Senga, moi, j'ai l'impression que monsieur Raymond Senga voulait vraiment revenir sur la surface parce qu'il voit parce qu'il voit que Flora a de l'achanoma derrière elle sous le réseau. Il voulait seulement revenir sur la surface pour venir se faire voir. Sinon, une histoire qui s'est passée en 2017, vous avez porté plein de flors à l'appel. C'est tout à fait normal. Quand vous portez plein à quelqu'un ou à quelqu'un, c'est normal qu'elle passe à l'appel pour montrer qu'elle n'est pas possible de ce qui s'est passé. Donc, elle a fait son appel monsieur Raymond Senga. Vous êtes vu en 2021. Elle vous a demandé et vous savez que vous l'avez pardonné. Elle vous a demandé pardon. Donc, je ne comprends pas pourquoi vous reveniez sur la page de la CNG Réme Bio pour venir reparler de cette histoire. Ok, pardon. Pour revenir sur cette histoire qui était déjà calme, tout était calme, de venir sur la page là et venir ressortir ça pour mettre les idées dans la tête des gens. Grandement, ils trouvent qu'ils ont remis le bâton dans la plaie. Ce n'est pas bien. Monsieur Raymond Senga, franchement, toute cette histoire est finie. Voyez votre avocat, voyez l'avocat de Flore, il régle ça paisiblement en justice et vous annulez cette histoire. Flore et compréhension on se la fait. Nous les avons on se la fait dans la team qui existe. On n'a plus de problèmes. Et ma reine, mon Flore, après cette histoire, moi, je te demande, je me mets par terre, je mets mes deux mains par terre. C'est la paix avec tout le monde. C'est la paix de cette histoire. C'est quoi monsieur Messa ? C'est ça, tous les blogueurs et les blogueurs tournent la page, on avance, on met un bon concept qui avance, les abeilles se lèvent de l'avant et cette histoire se finit. Je ne veux plus que tu aies des problèmes. Quand tu souffres, nous les abeilles, on souffre. Quand tu souffres, on souffre. Ceux qui sont toi te disent que fais attention à telle, telle n'est pas bien. Sinon, moi, je suis en paix avec tout le monde et j'aimerais qu'on me dise continuer ma paix et que ça soit même hypocrite. Laissez-moi tranquille continuer dans ma paix. Je suis fatiguée qu'on me dise oui, telle n'est pas souri avec toi. Mais ça me perturbe. Moi, je ne peux pas rester au même tout le temps. Dès que je dis bonjour à quelqu'un, oui, mais tu as salué tel alors que la personne ne t'aime pas. Non, mais je suis fatiguée. Je suis épuisée. Je suis passée sur le direct de mes temps. je ne reviens plus dans les clashes. Je continue. J'avais déjà mon concept. Je continue dans mon concept. S'il y a des trucs qu'il faut parler sur Facebook, je parle. Mais ce n'est pas l'examen. Mais si tu me posais et je réponds, je réponds. Mais je ne veux plus les histoires pour que telle n'est pas bien. Telle n'est pas bien. Telle n'est pas bien. Je suis fatiguée. Voilà. Voilà. Ok, M. Vincent, moi, c'est ça que j'avais à vous dire. Merci vraiment. Nous, tous les abeilles, on te demande pardon pour tout ce qui se passait. C'était à la guerre comme à la guerre. Nous, on n'a pas fait de la page. Merci. Non, on n'est pas arrivé au volet là. Il faut laisser on continue. D'accord. Il faut qu'on arrive au volet de... Il n'y a pas de problème. Je peux donner la vie à issue. Merci beaucoup. En tout cas, je suis en train de... Antoine Baciot, je n'arrive pas à le prendre. Il faut que tu... Il faut qu'attends, peut-être qu'on peut soit dehors déjà. Peut-être qu'il faut... Peut-être qu'il faut qu'il n'y a pas de numéro de numéro. Il a essayé avec tous ses comptes. Il n'y a aucun compte qui passe. Je ne sais pas pourquoi. Mais pourquoi il n'appelle pas sur votre numéro de téléphone et vous le laissez intervenir par téléphone? Voilà, il n'a qu'à appeler. C'est ce que je lui dis, mais il n'a pas encore appelé par téléphone. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être qu'il ne connaît pas le numéro. Est-ce que... Il était très dehors. Voilà encore Antoine Bachot sa mouline. Mais je voudrais te dire une chose, Flore. Tu peux donner le mot d'Antoine Bachot, s'il te plaît. Je vais donner pour que M. Messon l'appelle. Envoie-moi le mot d'Antoine Bachot, s'il te plaît. Je vais envoyer à M. Messon. Il va l'appeler par téléphone. Il veut parler, mais il n'arrive pas. Voilà, là, ça mouline, jusque là. Là, c'est Antoine Bachot qui tourne là, mais il n'arrive pas à entrer. Est-ce que je peux vous envoyer son numéro? Tout à fait. Ok, comme ça, vous l'appelez. Il y a bientôt deux heures. Bientôt deux heures. Vas-y. Est-ce qu'il faut dormir? Voilà, j'ai envoyé, je viens de vous envoyer son numéro. Ok, entre-temps, on peut prendre quelqu'un d'autre de ce qui rentre là, mais on ne prend pas les gens qui n'ont pas de, les gens qui ne rentrent pas en vidéo. Je pense qu'il faut l'appeler en normal. C'est ce que je vais faire, là. Oui, c'est ce que je veux. C'est ce que je veux faire. C'est ce que je veux faire. l'inviter à refuser de participer, c'est ce que je veux faire. par exemple. Moi, je pense qu'il faut le... Allô? Ok. 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 Allô? Bonsoir. Bonsoir. Allô? Bonsoir. Bonsoir, bonsoir, monsieur Patio. Vous m'appelez, dis donc. Bonsoir, 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 bonsoir à tous qui sont connectés, bonsoir, bonsoir. Bonsoir. Tu es en ligne. Alors, je suis le direct depuis le départ. D'ailleurs, j'ai eu à parler aussi avec en prison, mais je pense qu'il a un organisme de l'organisation. Alors, je ne sais pas s'il faudrait que je sorte du direct et que je reste uniquement sur WhatsApp. Mais tu peux parler, on t'écoute et puis on te voit en même temps. on t'écoute bien. On t'écoute très bien. Je n'ai pas de questions, mais je voudrais intervenir sur deux thématiques. Alors, sur deux trucs qui m'ont été appelés des bleus et des bleus. Je dirais qu'avant, félicitations pour ce rapprochement entre l'organisation et tout ce monde-là. Merci beaucoup. Je voudrais dire quelque chose de très très important, c'est que je me rends compte que dès le départ, tout était un peu piaisé, tout était tarapiscoté. Chacun rentrait dans les teams, c'est inventer les histoires et ça faisait en sorte qu'on criait des buzz, on reprochait aux gens des choses, on pouvait toucher n'importe qui avec en tout cas le moment. Je voudrais que si le ministre Lidia Lidia a pris l'initiative de demander pardon à un certain moment, il faudrait qu'elle s'intéresse à elle et qu'elle s'intéresse qu'elle reste sur ses responsabilités par rapport à ce qu'elle a pu dire. Au lieu de dire que c'est tel ou tel qui nous poussait à dire ceci vis-à-vis de M. Tchenda, par exemple. si elle a décidé de demander pardon, qu'elle demande pardon et qu'elle quitte sur cette histoire en sachant qu'elle a la conscience tranquille. Ça ne sert à rien qu'on entre dans une team avec le mensonge, on est dedans avec le mensonge, on sort de la team des histoires de Facebook avec le mensonge et aujourd'hui on fait des faux témoignages dans le mensonge. Donc ça c'est le premier point. Le deuxième point, j'ai dit ça tout à l'heure à Compressor, c'est qu'il faudrait qu'on rétablisse la vérité aujourd'hui que la paix est faite entre elle, Flore, Midi, Midi, Nord avec ces histoires de poison et tout. Il faudrait à un certain moment qu'on se dise que c'était la conception de Facebook et l'époque où on arrivait on inventait n'importe quoi pour être intéressant et ça faisait en sorte que les gens avaient de quoi manger pour faire le buzz. À propos maintenant de M. Raymond Tieta, j'aimerais lui dire ceci, que nous sommes en 2022. Si Flore a eu le courage par l'entremise de complessor de présenter ses excuses, de l'inviter, il faudrait qu'il soit sérieux et que les différentes parties se mettent ensemble pour voir comment on peut commettre cette plainte qui reste pendante au niveau de la justice. Donc, c'est le conseil que je voudrais donner à M. Tchungan. Vous voulez nous retrouver comme un novice, comme un petit joueur dans les directs à dire que non, cette fois, elle va me payer ces 10 millions, qu'il baisse le cœur, comme on dit en patroie, au niveau de M. Tchungan. C'est un petit décembre qu'il aille par terre et qu'il aille par la voix de ses avocats et des avocats de Florent-Denis qu'on le déchire c'est qu'il est en pleine et alors, Flore aussi pourra ajouter l'appel qu'il avait balancé. Donc, pour moi, voilà les deux choses que je voudrais dire. Je ne sais pas si vous avez des questions, mais c'est sur cette base-là que je vais intervenir M. M. S. Ok, moi, je n'ai pas de questions. Je vais te dire merci et je vais encore dire merci à Flore parce que vraiment, le passage de Flore... M. Antoine Bachot était au cœur de tout ce qui se passe. Il ne peut pas lui poser des questions. Il ne peut pas partir comme ça. Il est là. Ok, ok. Attends déjà. Bon, Flore, je crois que finalement, c'est toi que je vais enlever dans le direct parce que... Non, non, il ne faut pas. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir à tous. Attendez, attendez, monsieur, deux minutes. Je voulais dire à Bachot que vraiment, merci d'avoir intervenu. Peut-être, Bachot, sa tête, ça fait au moins huit ans, je ne l'ai pas eu. Je n'ai pas vu cette tête-là. Je crois, grâce au direct de Flore, en fait, grâce au passage de Flore dans mon direct, ça me fait plaisir d'avoir de nouveaux Bachot ici et de donner son point de vue par rapport à tout ça. Mais moi, personnellement, je n'ai pas de questions à poser à Bachot. Je crois que son expertise, ce qu'il a dit là, ceux qui ont compris, ont compris. Et moi, je continue à dire que la personne qui devrait comprendre les choses ici ce soir, c'est surtout monsieur Raymond Tchenga. Parce que c'est lui vraiment le concerné, c'est lui. si c'est la vérité qui plaît à Raymond afin que ses idées changent dans sa tête, ce soir, il va plus ou moins jauger dans son fort intérieur où est la vérité et est-ce que le pardon de Flore a été sincère ou pas. moi, je veux dire les interventions des uns des autres aujourd'hui, c'est les avis qu'on donne, mais le véritable avis, la véritable décision vient de lui. Donc, Jean-Louis, excuse-moi de ce mot, parce que nous savons comment ça marchait à l'époque, c'est-à-dire que pour rentrer, je l'ai dit tout à l'heure, celui qui est venu avec cette histoire où on pensait que c'était monsieur Tchenga, donc elle mange tout le monde de la team PDG dans cette histoire. Tout le monde tente, tout le monde est capole, tout le monde va dans le direct, on fait du bon concours, mais si monsieur Tchenga veut vraiment savoir qui était la génèse ou l'or, qui était l'initiateur ou l'initiatrice de ce problème, il sait très bien que c'est cet même virus. Alors, si le virus aujourd'hui reconnaît tout, ce n'est pas la peine qu'elle vienne encherir à l'instant, c'est tout qui est possible. Je demande pardon et basta, on passe à autre chose. Flore l'a déjà fait, on passe dans la voie des avocats et on déchire tout ce qui a été engagé comme procédure judiciaire et on s'est dit bon, on essaie de torcher tout ça, on gomme tout ça et une nouvelle vie reprend sur la vie aussi c'était une époque, elle est évolue et on passe à autre chose. Donc, c'est ce que moi je voudrais apporter. J'étais là à la barre, avant que j'étais accusé de parlement par la récompense, je lui ai dit s'il te plaît, avec la cour, s'il te plaît, dis-lui que tout cela n'a jamais existé. La première fois qu'on se voit, il ne tait pas question au poison, des histoires comme ça, c'était vraiment des histoires de ce qu'on passe à autre chose aujourd'hui, monsieur Bessam. Merci beaucoup. et j'essaie que Florent le patron lui dit courage, mais bon, je vais lui dire tiens fort et on est avec toi et on espère que monsieur Tienga va arriver la procédure et ainsi toi aussi tu pourras arriver l'appel. Il n'y a pas question d'aller l'appel avant la situation de l'appel. Merci beaucoup. Merci, monsieur Bachot. Ok, merci, merci beaucoup Bachot. Merci, bonne soirée à toi. Merci, monsieur Bachot. Merci de m'avoir pris monsieur Messam. Alors, mon intervention, on ne va pas aller à la rencontre de ce que les dames qui ont été venues. Avant de prendre la parole, je voulais juste rappeler à ces personnes qui sont là que j'attends exactement parce que comme Flore dit qu'elle a demain un rendez-vous, j'attends exactement qui soit en fait ce matin. J'attends exactement donc encore 13 minutes pour que Flore et moi on débattre sur mon cas parce qu'on doit débattre de ça aujourd'hui. Ça marche. Donc vraiment. Ça marche. Alors, je vais, je vais, je vais leur parler. C'est pas toujours, non ? Ça marche. Alors, je vais, je vais leur parler. On tient la parole. Vas-y, dis ce que tu as à l'invite. Ça marche. Je vais commencer par dire bonsoir à tout le monde. Je vais parler à la rencontre. Je vais pas, dis exactement ce que, je vais parler de la même ligne que les dames qui ont intervenu. Mon, je commence à dire que j'étais sur Facebook depuis très longtemps donc j'ai tout observé et je ne pense pas que le, le problème vient seulement du virus Lydia. C'était, je trouve aussi que c'est normal qu'on parle de virus quand le virus n'est pas présent. je trouve que c'est un peu, c'est pas, ça n'avance pas les choses. Aussi, je compte dire par rapport à ce que les dames là qui ont intervenu, c'est pas un acharnement avec Flore qui est ici présent. C'est pas un acharnement. Le sujet, tout ce buzz commence quand Coco sort et s'exprime. est s'exprime et apparemment... Vous m'arrêtez cette connerie là, monsieur. Vous m'arrêtez, vous, monsieur, me s'enfuie, il vous plaît, vous m'enlevez cette personne parce que je ne suis pas ici pour parler de ça, d'accord ? C'est pas les conneries. Excusez-moi, madame Flore, excusez-moi, madame Flore, j'étais poli. Excusez-moi, j'étais poli. Excusez-moi, j'étais poli. Excusez-moi, j'étais poli. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Non, tu te calmes. J'étais poli. J'étais poli. J'étais très poli. Écoutez-moi, j'étais très poli. C'est pas un direct pour parler. J'étais très poli. J'étais très poli. Monsieur, vous ne me dites pas que ça, je vous ai donné un point. J'étais très poli. J'étais très poli. Monsieur, Flore, 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 deux minutes. Monsieur, écoutez-moi, je vais encore rappeler, peut-être que vous avez pris le direct de cours. J'ai dit... Non, j'ai pris le début. Vous avez pris depuis le début, OK. Bien sûr. Et puis, au début de ce direct, que tout ce qui s'est passé dans la semaine, tous ces noms, on n'a pas besoin de ça ici. On ne parle pas de ça. On ne fait même pas allusion. On est sur le problème de Raymond Tchengan et tout à l'heure, quand on sera sur le problème de Messan et Flore, posez les questions dessus. Évidemment, évidemment, évidemment. Donc, s'il faut parler... Dans tous ces noms-là qui sont passés, tout ce truc, on ne veut pas de ça ici. On ne vaut pas ces problèmes ici. Le couloir PTT ne parle pas de ce genre de choses. On ne parle pas de l'intimité. Mme Maëlle, on parle, s'il vous plaît. On ne parle pas... Je n'ai pas fini, madame. Je n'ai même pas commencé. Je vais parler rapidement à M. Messan. J'ai compris. On ne parle pas de ce qui s'est passé dans la semaine. On ne parle que de M. Messan. Alors, il y a un monsieur qui était venu, il a posé une question très intéressante. Il a posé la question à savoir quand Mme Flo a fait appel, pourquoi est-ce qu'elle n'a pas dit soit à Mme Pépétu ou est-ce qu'elle a dit... On a déjà répondu à cette question, monsieur. On a répondu à ça. Je crois que vous ne savez pas exactement. On a bien répondu maintenant. Franchement, quand même, vous ne voulez pas que les gens s'éloignent comment. OK, c'est bon, Flore. Il y a quelqu'un qui vient d'entrer là. Bonjour. Bonjour, madame. On ne voit pas votre visage. Bonjour, bonjour. On ne voit pas votre visage. Vous êtes en train de dormir. Oui, papa, je suis en train de dormir. Si je mets la lumière, mon mari va se voir. C'est pas seulement pour le téléphone. J'ai vu les rideaux, j'ai vu les rideaux, c'est pour ça. Bon, allez, tu es une femme, comment te faire, la femme, là ? Mais attends, 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 ça fait beaucoup d'heures qu'on parle. Je vais chercher la star mania. Monsieur, mais s'en permettez-moi de répondre à celui qui vient de passer là. Non, tu ne vas pas répondre parce qu'il est parti. Non, tu te laisses mania, il te lavoie. Je ne te permets pas, Flore, s'il te plaît, s'il te plaît. Quand on te parle pour écouter, tu ne réponds pas, il est parti. Je voulais juste le rappeler, on est dans un tir des PTT. et c'est très important de le rappeler jusqu'à ce que, parce que tout à l'heure, je me suis dit à monsieur Messon que je souhaite venir m'exprimer dans le cas où j'étais au tribunal que non. C'est pas la demande de me dire à monsieur Messon, j'ai demandé, j'ai fait un appel sur mon mur, j'ai dit, j'aimerais m'exprimer face à ce qui s'est passé. Tout à fait. Donc, Flore, on a compris. En plus, la dame elle est partie, j'espère qu'elle va revenir. Je voulais juste dire que Flore, tu es dans un direct PTT. La majorité des PTT n'étaient pas d'accord de ta venue ici. Beaucoup d'autres personnes n'étaient pas d'accord parce qu'ils n'ont pas compris ma démarche. Mais, au fur et à mesure où le direct est en train d'avancer, j'ai le message très positif des PTT. Parce que certains PTT n'ont pas compris ma démarche, ils avaient pensé que tu viens ici pour parler des choses qui se sont passées dans la semaine. Donc, c'est pour ça que je voudrais encore rappeler aux PTT que, Flore, tu es ici dans un direct PTT et les PTT sont là pour promouvoir le travail. Moi aussi, je travaille, mais... les PTT sont là pour la détermination. Vous avez fait la présentation. Moi, je travaille, je suis une PTT parce que je travaille. OK. Ça fait plaisir que tu sois PTT. Je voudrais juste rappeler à ceux qui viennent de prendre le direct qu'il y a deux ans avant que je ne tombe malade, avant que le COVID ne me prenne comme tout le monde. J'avais 170 kilos. Le COVID m'a permis de perdre beaucoup de kilos. Et depuis que je suis sorti de cette maladie, j'ai contacté celle qu'on appelle la Gluta Cosmétique. Vous voyez tous ces produits qui sont ici. C'est ces produits qui me maintiennent en santé. C'est ces produits qui font que certains me rappellent aujourd'hui que je fais les directs de 5 heures parce que c'est très important de soyer son intérieur et son extérieur. Donc, pour une PTT, nous sommes là pour encourager l'entrepreneuriat. Nous sommes là pour encourager le travail. Et nous sommes là pour promouvoir le travail des PTT. Donc, ce que vous voyez ici aujourd'hui, c'est le travail d'une PTT. Maintenant, je vais passer la parole à cette personne qui était partie et qui va revenir. Il y a quelqu'un au téléphone. On va le prendre. Allô? Allô, allô? Allô? Oui, bonsoir, madame. Oui, vous êtes en ligne. Allez-y. Oui, bonsoir. J'interviens ce soir concernant le PTT. Oui, parlez un peu plus fort, madame. On ne vous entend pas très bien. Oui, bonsoir à tout le monde. Bonsoir, Florent de Lille. Bonsoir. Oui, en fait, je n'ai même pas une question, c'est juste une petite parenthèse concernant tout ce qui se passe. Déjà, la dame qui a interviewé ce soir concernant qui venait de Besançon, pardon, elle a tout résumé, elle a tout dit. Dès qu'on annule une plainte, l'annulation de l'appel suit directement et les avocats informent leur client. Par ailleurs, toi, M. Tenga, ne sait pas ce qu'on appelle ce qu'on appelle généralement appelle en fait judiciairement. Non, madame, c'est bon. Si vous voulez redire ce qu'on a dit, ce n'est pas la peine. On a déjà dit ça. On a dit, je croyais que vous aviez une question. On ne va pas refaire une question, sinon ça ne sert vraiment à rien. Vraiment, si vous avez dit que ça, ça, on a dit ça, c'est-à-dire un million de fois depuis le début du direct. Si vous aviez une autre question qui n'a pas... Arrêtez aussi de sermonner Raymond Tchengan de n'avoir pas compris ou de n'enant. À un moment donné, il faut qu'on soit respectueux. C'est quelqu'un qui a eu mal dans son fort intérieur. Ça peut réagir qu'il soit sur un plateau, qu'il sorte de seconde parce qu'il a encore pensé au mal qu'on a fait et qu'il donc au lieu de le sermoner, essayer d'apporter les paroles à présent pour qu'on trouve ensemble une solution. Donc, est-ce que je peux intervenir aussi? Oui, madame, allez-y. Donc, merci de nous donner cette opportunité pour vraiment parler de ce problème et si possible, vraiment mettre face à cette histoire-là et que les deux côtés soient vraiment confortablement. pardon? Non, non, c'est pas toi. Allez-y, madame, vous parlez au PTT. Donc, comme je disais tantôt, donc, la dernière fois, j'ai suivi M. Raymond Tchengan dans un direct, dit que, effectivement, il avait pardonné Flore, mais ne sachant pas qu'elle avait contesté la décision du juge et qu'effectivement, elle avait fait un rejet de la décision du tribunal qui a été fait. Mais, ce que nous éblions de préciser depuis le début de ce direct, c'est que M. Tchengan nous a fait savoir que Flore de Lille a fait la requête du rejet de la condamnation du juge, mais n'a même pas payé les frais du dossier pour poursuivre sa plainte et tout, qui était de 320 000 francs, dans laquelle elle disait que M. Oui, il a dit ça, dans laquelle elle disait que M. Tchengan l'avait amené en Afghanistan faire des partouzes, sortir avec des hommes en Afghanistan qui étaient son possédé, ou quoi que ce soit. Bon, et que Flore de Lille n'a pas payé les 320 000 qu'il fallait pour poursuivre sa plainte et tout, et que maintenant le juge, maintenant quand il allait voir le juge au tribunal sous convocation, le juge a rejeté le dossier et maintenant pour pouvoir rejetter le dossier, il a fallu qu'il sorte de ses propres poches les 320 000 et payer ce que Flore de Lille devait payer pour la poursuite de ce dossier. Est-ce qu'elle est une condition pour la... Attends, je vais te regarder, peut-être que tu n'es pas en train de bien l'expliquer, mais tu es un peu plus Raymond Tchengan a expliqué que l'appel que Flore a fait, c'est-à-dire pour mettre fin à la décision de justice, normalement quand tu fais un appel, il y a des frais d'administration que tu devrais payer. Oui, comme que Flore de Lille n'a pas payé qui était de 320 000, elle n'a pas payé ça. Elle n'avait pas payé qu'elle a fait affaire. Elle n'avait pas payé. Elle n'avait pas payé. Il a vraiment payé ça. Il a dit ça que tu n'as pas payé. Attends, 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 je suis un peu pour qui j'ai payé les avocats-là. Il a dit que vous n'avez pas payé. Il a dit que tu n'avais pas payé les frais-là. Il a dit que les frais-là n'avaient pas été payés. Ok, ce n'est pas grave. Il a dit qu'il n'avait pas payé. Ok, d'accord. Moi, je vais vous suivre en sortant en disant ceci. Madame, je vais vous couper parce que ce n'est pas comme ça. Il ne faut pas passer d'un faux message. Non, ce n'est pas faux. Moi, il y a des gens qui disent que ce n'est pas ce que je dis. Il y a des gens qui sont tentés de dire que ce n'est pas qu'est-ce que je dis. Laisse-moi te dire ce que tu as dit. il a dit que la décision au tribunal lui a dit qu'on a rejeté son appel et l'une des conditions était qu'il faut qu'il sortait de ses poches de 320 000 pour payer pour que le rejet soit effectif. Et il a fait. Il a dit ça et il a fait. Et maintenant, et maintenant, et maintenant, il a dit que tout ce qu'il a fait, c'est que quand il va rentrer au Cameroun, il va mettre en effet la décision qui est la dernière décision du juge qui était de payer les 10 millions et Flore va payer ça en mettant et que si il n'a pas l'argent pour payer, il va demander qu'on transforme ça en peine de prison. C'est ce qu'il a dit. Il a dit ça, c'était clair, il avait dit ça. Alors maintenant, je t'ai écouté. Attends, 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 je t'ai écouté. Tu peux m'écouter aussi avant de finir ? Oui, papa, lui, t'as une. Voilà. Voilà, écoute-moi avant de finir. Raymond Tchengant a dit qu'il a payé des frais pour que la grosse, parce que l'appel que Flore a fait stoppe la décision du tribunal. On est d'accord ? Voilà. Maintenant, pour que le tribunal étudie de nouveau le dossier par rapport à l'appel de Flore, il y avait 350 ou 320 000 francs à payer parce que quand Flore fait l'appel, ça stoppe la décision du tribunal. Il était incapable de faire ça. Voilà, attends. Donc maintenant, pour que le tribunal siège de nouveau pour étudier l'appel de Flore, il faut payer 320 ou 350 000. Et c'est ce que lui, il a payé pour que, finalement, une grosse qu'on est en train d'attendre sorte. Danny, Danny, je vais vous dire ceci, ce qu'on a tenté de faire ce soir, c'est une perte de temps. Flore, Danny, il est assis là-bas sachant que sa décision a été d'en rejetter. Son appel a été rejeté par le juge. Elle le sait, c'est une perte de temps. Elle sait que sa décision a été d'en rejetter par le juge. Mais, papa, tu es encore dans le sang du pardon. Mais vraiment, quand il a su la vérité, le coup monté qui était contre lui, c'est là où il est revenu encore sur la suite. Il dit que non, maintenant, il ne pouvait pas payer les 10 millions. Il va rentrer au juge de prendre soin en peine de prison. Elle ne peut pas avoir cet âge. Elle sait que le juge a déjà rejeté la décision. Son appel a été déjà rejeté. Elle le sait. Elle le sait. C'est une perte de temps. Elle le sait. Elle le sait. Elle a été rejeté. Au revoir, papa. Sa décision a été rejeté. Elle sait. Oui, j'ai eu une perte de temps que je suis en train de faire. Elle sait que sa décision est là. Son appel a été d'un rejeté. Elle n'avait pas payé. Elle ne peut pas payer. Ok. Tu es en ligne, va-t-il. Ah, tu es en ligne, va-t-il. Ah, tu es en ligne, va-t-il. Oui, c'est moi qui est en ligne. Oui, tu es en ligne, là. Oui, vas-y. C'est une PTT. D'accord, oui. Oui, bonsoir, Flore. C'est Ndolim Yandor. Bonsoir, tout le monde. Je travaille, donc je ne peux pas parler plus fort que ça. J'espère que vous m'entendez tous. On t'entend bien, vas-y. Bonsoir, Mabic. Voilà. D'accord. Moi, grand frère Messa, moi, je voulais dire que vous êtes nos grands frères chez Facebook. Nous sommes aussi là bien longtemps que vous. On voit tout ce qui se passe. On sait tous qu'il y a trop de manipulations chez Facebook. Dans le petit... Le... C'est parti des gens qu'aujourd'hui, quand vous parlez, on donne... On appelle... le bénéfice des doutes de tout ce qu'on vous dit parce qu'on vous respecte, vous êtes déjà respectueux. Si M. Hermon Tinga, qui est votre ami et un grand frère que je respecte énormément, passe dans un direct pour dire tout ce qu'il a dit. Après, c'est sa sortie qu'il a faite et aujourd'hui n'est pas capable de venir dans votre direct pour répondre avec l'ordre de lui. Pour moi, vraiment, pour moi, je parle de moi, M. Hermon Tinga, vous avez perdu mon respect. Vous avez perdu mon respect parce que j'ai voulu que vous veniez chez M. Messon et faire cette sortie que vous avez, c'est de l'autre côté. Parce qu'on sait bien que toutes ces personnes-là, c'est les manipulateurs et les manipulatrices. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a quelqu'un à base, c'est Flore de l'État, elle a raison ou pas. Mais ici, nous, on ne veut pas les morts. Nous sommes les gens qui aiment la paix et qui veulent arrêter tout ce qui est manipulatrice et manipulateur dans Facebook. Et si M. Romon Tinga fait ce genre de sortie dans un direct pareil, dans un cadre pareil et aujourd'hui, il n'arrive pas à être là. On ne fait que parler depuis 23h, on ne monte en décembre. Pour moi, c'est un marque de respect. M. M. Même pour vous, je ne peux pas parler à votre place, mais ça me fait quand même froid au dos qu'il n'ait pas pu être là pour avoir cette conversation avec Flore qui est sa petite soeur. OK. Don le million d'or. Vraiment, je croyais que tu appellais pour poser une plainte. Non, non, mais M. 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 Je ne pose pas de plainte. Moi, je suis... Non, une question, je voulais dire. Une question, je voulais dire. J'ai dit ce que je voulais dire et mon message parlait, je voulais passer. passer mon message par M. Romont Tienga que vraiment, il m'a déçu de ne pas... par rapport à sa sortie et de ne pas être là aujourd'hui. OK. Vraiment, je suis très déçu de sa part. Merci. OK. Merci bien. Merci. Je voulais quand même dire pour que les gens le comprennent, Raymond Tienga a été touché quand je dis touché négativement touché par son passage de l'autre côté. Le retour ne lui a pas plu parce que les gens lui ont beaucoup manqué de respect. Et il était... ça l'a touché parce que je crois que depuis que vous connaissez Raymond dans les réseaux, je crois que les seuls directs que vous l'avez vu passer, c'était chez moi. Il n'avait jamais... Il n'était jamais passé dans un direct. Donc, il est venu dans une causerie calme, saine. Je ne sais pas ce qui s'est passé pour se retrouver de l'autre côté et pour que les choses... Ils l'ont téléphoné. La dame l'a appelé. Et pour que les choses dégénèrent et ramener encore le nom de Raymond Tienga comme à l'époque où vous le clachiez avec des insultes et tout là, ça l'a touché. Et moi aussi, à sa place, j'aurais fait pareil. Je ne serais pas venu aujourd'hui. Mais... Mais vous pouvez comprendre que j'avais le droit de venir quand même, de demander à passer quand même, de me justifier. Non, je ne parle... Tout à fait. Je parle de Mdolay Miondo qui vient de passer là parce qu'elle semble déçue. Mais avant d'être déçue, il faut comprendre le comportement, ce qui a poussé à la personne de faire ça. Je crois que si on avait continué dans la lancée où... On a commencé dans mon direct. Raymond Jena serait ici aujourd'hui en train de parler en famille. Mais son nom est de nouveau rentré dans toutes les bouches et on lui a dit plein de choses sales et je peux le comprendre qu'il ne vient pas ici. Mais rien n'interdit à Raymond de parler demain en aparté avec toi ou après demain. Parce qu'il a décidé de ne plus passer sur les réseaux ou alors dans les réseaux. Il a décidé de ne plus le faire parce que vraiment sa personne a été de nouveau touchée et ce que je comprends. Donc, je crois qu'on va conclure. une dernière question par rapport à ça parce que vous l'avez reçu ici, vous l'avez reçu sur votre page, il n'y a pas eu tout ça. Mais moi, j'aimerais savoir pourquoi quand il était sur votre page, il n'a pas dit tout ce qu'il a dit de l'autre côté. C'est juste une question. Je ne peux pas savoir pourquoi il n'a pas dit ça chez moi. Je ne sais pas pourquoi on lui a posé ces questions de l'autre côté et pourquoi ça a dégénéré. Moi, je ne peux pas savoir. Mais une chose est sûre, quand Raymond Tchengen est passé sur ma page, il a dit qu'il attendait une grosse. Il y a une grosse qui devait arriver. Il devait l'élever la main avant. Je vais demander quelque chose. Pardon, M. Messon. J'espère que c'est une personne que vous prenez. Comme je vous ai expliqué, j'organise l'anniversaire de ma petite fille demain et qui est à Lille. Donc, je ne sais pas comment avancer. J'aimerais aussi parler en passant. Tout à fait. Tout à fait. Ça, c'est clair. C'est ce que je voulais faire. Mais comme je l'ai déjà pris, M. vous êtes ennuyé. Allez-y, s'il vous plaît. Bonsoir, M. Messon. Bonsoir. Bonsoir, mon bébé, ça va ? Bonsoir, M. Guizot. Ça va bien ? Je vais bien, Voilà. Bon, d'abord, je vais d'abord dire un petit mot. M. Messon, parce que la dernière fois que M. Romain Tienga est passé, si vous te direz, j'étais présent quand il disait un peu sur ça, qu'il a pardonné. Je vais m'excuser, je ne savais pas que c'était de toi qui parlait, Mme Flore. Je ne savais pas que c'était de toi qui parlait. Par contre, j'avais dit à M. Messon, à M. Romain Tienga, que si vous avez pu pardonner la première fois, vous pouvez pardonner encore la deuxième fois. Bon, parce que je ne savais pas que c'était un problème après-ci. Moi, j'ai pu écouter tout ce que les gens ont pu dire. D'abord, M. Romain Tienga, c'est un monsieur que je respecte beaucoup, c'est un grand frère. Donc, vraiment, dans la vie, les problèmes ne sont pas bien, les problèmes des réseaux sociaux, tout ça, ça détruit, comment je peux dire, le monde, plutôt nous, les Africains. Et, M. Romain Tienga, comme tu le dis, c'est un grand frère pour toi. Moi, de ma part, le seul conseil que je peux te donner, c'est se rapprocher avec ces messieurs et il n'y a rien qui coûte te mancher quand ce sont les dialogues de face à face. Vous trouvez vraiment une solution entre ça parce que venir s'asseoir et revenir encore à les problèmes qui s'est passés depuis, depuis, très, bon, je ne trouve pas ça normal de ma part, impossible. Donc, c'est un grand frère. Je vais te répondre, Guizot, excuse-moi de te couper. Je vais te répondre parce qu'en fait, il est 2 heures du matin. Dieu sait, c'est depuis que je prépare ce direct donc pour qu'on pense psychologiquement. Ce n'est pas facile. Il faut se tenir devant les gens. Il faut dire des choses de vraies. Ce n'est pas des trucs que j'aime. Oui, c'est vrai. Parce que ça, je veux revenir sur ça parce que c'est vrai. Monsieur Messant, aujourd'hui, c'est que... Guizot, le temps, c'est pas ça. Parce que je... Maintenant, j'ai vraiment la cuisine à faire. Sauf si on va remettre le troisième. Monsieur Messant, est-ce que vous êtes d'accord qu'on reprogramme, je passe... La prochaine fois, on parle de nous, s'il vous plaît. Je vous en supplie, on refait un autre programme. Vous n'êtes pas à continuer ce soir, s'il vous plaît. Bravo à toi, Fran. Bravo, bravo à toi. Je comprends bien. Il est... Donne-moi une minute, s'il te plaît. Je suis en train d'implorer. J'ai demandé à passer. On a un troisième point, mais j'aimerais qu'ils réorganisent. On s'arrange, ils donnent un autre range. On s'organise pour un rendez-vous pour que je vienne passer. Parce que là, je ne peux plus continuer à rester. Il est déjà deux heures, j'ai beaucoup de choses à faire. J'ai la cuisine à faire. Vraiment, je ne peux plus rester, s'il vous plaît. Ce n'est pas pour un manque de respect, mais je vais te répondre. Parce qu'en fait, Flore, le problème, le véritable problème, c'est quoi? Si on prend un rendez-vous là maintenant, ce ne sera que la semaine prochaine, le week-end, je veux dire, parce qu'en semaine, ni toi. Non, il n'y a pas de problème. Je sais. Il y aura, ça sera une heure quand même, à cette heure, si les deux heures, les gens dorment. Ce n'est pas une heure, le direct est souvent sucré quand c'est des heures quand même. On a commencé très tard, on a eu beaucoup de difficultés. Je ne savais pas qu'à cette heure-ci, on serait encore là. Donc, si on peut reprogrammer le week-end, le week-end prochain pour que je vienne, ça sera une autre partie. Donc, c'est la continuité du direct de ce soir. Mais je vais répondre à Guizo et on va essayer de passer à autre chose. Guizo, ce que je vais te dire, c'est que, enfin, ce que je vais dire à tous les Camerounais, tous ceux qui m'ont écouté ce soir, Romain Tchenga, c'est un grand frère que je respecte énormément. C'est pour ça que j'ai voulu mettre les voices, les voices, c'est la vidéo que j'ai transformée en voice. J'ai voulu mettre tous les écoutés aux Camerounais pour les faire comprendre que c'est un monsieur que j'ai toujours respecté au point où quand cette fille virut Lydia, parce que c'est elle qui se déclenche, quand elle prononce son nom, elle dit est-ce que tu es sûr que c'est vraiment le monsieur qu'on respecte beaucoup ? Est-ce que c'est lui ? Parce que j'étais tellement étonnée, j'ai dit non, ça ne peut pas être lui, je veux voir la preuve avant d'y croire. Donc c'est pour dire que c'est un monsieur que j'ai toujours respecté et pendant mon clash avec compresseur, je n'ai jamais insulté, je n'ai jamais dit quelque chose de méchant à son encore. La seule fois que j'ai parlé de lui, c'est quand cette fille m'avait dit que c'était en septembre 2017. Donc si vous tapez sur Facebook ou cherchez Flore Delis Clash Remond, vous n'allez pas trouver une vidéo où je le clash. Vous n'allez pas trouver. Si quelqu'un trouve, la personne poste sur Facebook. Donc, j'ai toujours et je redis encore ce soir que je présente encore mes excuses une fois de plus parce qu'on était dans un moment, on va dire, de guerre, les réseaux sociaux venaient de naître. Ce n'est pas comme aujourd'hui, on vous parle de quelque chose il y a des années, il y a longtemps. Donc, les gens prenaient les balles perdues parce que si tout le monde commence à venir et dit que tel m'a fait, si tel m'a fait, si moi, mon but était de soutenir mon président. Celui qui était mon président à cette époque-là. Parce que moi, je n'ai plus de président. Le seul président en France, c'est Macron, Camus, le président Paul Bége. Je ne connais plus les présidents. Je ne vais plus jamais connaître les présidents dans ma vie. Voilà. Donc, à cette époque, je soutenais mon président. c'était de mon rôle de vanter de l'épidance et de soutenir tout cet iraillement. Flore, s'il te plaît, pour sortir, Flore, tu m'écoutes là. Oui. Pour sortir de ce direct, je vais dire, concernant Raymond Tienan, qu'est-ce que tu dis ? Vraiment, ta parole, ta dernière parole par rapport à ton problème avec Raymond. Qu'est-ce que, je veux dire, adresse-toi à Raymond. Voilà. Donc, Rebonso, encore grand frère, ce message est pour toi. Je me suis trouvée d'être obligée de venir m'exprimer et j'ai choisi quelqu'un que tu apprécies. J'ai choisi quelqu'un que tu apprécies avec qui on ne s'entend pas. Ça fait peut-être six ans qu'on a repris les ponts. Mais je reviendrai dans le prochain direct pour parler de mon problème avec monsieur et mes soeurs. Donc, je passe par ce pour vous dire ceci. L'appel, ce n'est pas une plainte. vous avez mal compris. Peut-être votre avocat vous a mal expliqué parce que nous avons des conseils. Vous connaissez très bien mon avocat. L'appel, j'ai fait l'appel parce que je n'étais pas d'accord. je ne peux pas accepter même si on m'accuse. Je n'étais pas d'accord de ce que vous aviez dit. C'était en 2019. Vous m'avez porté plainte et je n'étais pas d'accord parce que j'avais besoin de me justifier. Voilà pourquoi je n'étais pas d'accord. Ce n'est pas que je vous ai je vous ai poignadé. Non. Et vous m'aviez pardonné en 2021 via votre fille compresseur parce que c'est un qui est venu devant c'est elle qui m'a dit qu'il t'a pardonné. C'est avant de faire la paix avec toi j'ai parlé avec lui. Je lui ai dit moi je suis fatiguée de la guerre. Je veux faire la paix. Elle a parlé aussi à son grand frère et c'était au Montendant c'est un croyant. Il a dit vas-y si tu te sens je suis avec toi je t'accompagne. les gens nous ont donné une semaine deux semaines demain ça va faire un an. Donc demain même je vais ouvrir encore une bouteille pour boire en honneur pour cette paix-là. J'aimerais dire à M. Romain Tchenga que nous avons fauté parce que nous sommes humains. Aujourd'hui nous avons grandi et que la prochaine fois avant de réagir comme j'ai fait quand je dis comme j'ai fait compresseur c'est ce que j'ai fait parce que c'est elle qui transmet c'est elle qui disait à Raymond qui a fait quoi. Elle sait que je ne suis pas allée très très loin comme les gens prétendent. Elle le sait et elle a dit et même Virus l'a dit que oui Flo elle a fait mais moi j'ai fait puis j'ai fait du sale parce qu'elle a c'était elle a dit j'ai fait du sale et c'était vrai. Voilà pourquoi j'ai voulu faire écouter encore d'autres ces voices-là. Donc je tenais encore à m'excuser près de lui mais j'ai été choquée par ce qui s'est passé. C'est vrai je l'ai appelé au Cameroun l'invité mais c'est pas des trucs qu'il n'a pas besoin de venir sur un direct le dire. Il n'avait pas besoin je l'ai invité c'était une place c'est sa fille qui m'a dit ne te dérange pas tu peux le faire mais quand il vient le dire comme ça sur les réseaux elle m'a même invité et elle m'a poignée j'ai vu des personnes qui ont commenté en disant elle voulait t'empoisonner des gens qui ont dit des choses négatives parce que je l'ai invité il aurait pu dire non il m'avait dit ce jour-là que je ne peux pas venir je n'ai pas le temps je suis loin j'ai respecté je lui ai même dit tu seras là avec combien d'amis parce que je vais organiser un barbecue c'est ce que je lui avais proposé il m'a dit il va voir le nombre de ces dames après on ne sait plus jamais jusqu'aujourd'hui sincèrement on ne sait plus jamais parce que bon c'est pas quelqu'un je vais commencer à appeler parce qu'il m'a pardonné non je ne le fais pas donc j'aimerais lui dire qu'il y a des choses que même sur les réseaux sociaux on ne peut pas le dire cette affaire de 10 millions dont il parle ça fait des années la première personne qui a parlé de ça c'est une dame qui fait la cuisine un jour elle a parlé même de 15 millions dans la nuit qu'elle a dit ça a attiré mon attention parce que je ne savais pas que c'était vraiment aussi sérieux c'est à cette période-là que j'ai engagé un avocat encore un deuxième avocat parce que j'avais déjà un avocat au Cameroun à cette période-là et quand j'ai appris qu'il y a eu un affaire de 15 millions j'ai engagé encore quelqu'un d'autre donc je ne pouvais pas apprendre que quelqu'un quelqu'un m'accuse on m'a porté je dois verser 15 millions c'est 10 millions c'est beaucoup d'argent et puis je l'accepte comme ça mettez-vous à ma place je ne vais pas accepter parce que non j'ai contesté j'ai fait appel pour dire je ne suis pas d'accord il m'a dit qu'il avait pardonné aujourd'hui Flore 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 tu nous as déjà parlé de ces détails c'est vraiment je sens qu'il y a beaucoup de tensions il y a de nerfs il y a la fatigue il y a tout mais moi j'aurais voulu que tu restes sur le pardon et tu laisses le reste de la mort de faire ce qu'il t'envie oui je crois que non c'est parce que je me suis dit que je me suis dit il ne faudrait pas que ça soit comme un chantage vous comprenez ce que je dis je te pardonne mais demain je dis ça fait un peu comme un chantage c'est pour ça que je dis officiellement ici là tu restes sur le pardon si Raymond veut vraiment aller au bout du pardon il sait exactement quoi faire toi de ton côté tu penses dans ton fort intérieur que tu as fait ce que tu dois faire donc tu t'arrêtes là et le reste on le laisse à Raymond parce que dans le direct dont la fille qui a engagé il a dit que je te pardonne son propre fils a même appelé là-bas la fille a parlé puis elle a accusé comme elle a déposé sur moi et mini-mino il y a une troisième personne qui a un procès il y a une autre personne qui a un procès je ne suis pas seule non parce qu'on parle de mon procès mais il y a aussi une autre personne Lolo a un procès aussi avec lui mini-mino je ne sais pas où ça en est allé mais je n'ai pas entendu parler ce que je vais dire c'est quoi monsieur Maison il ne faudrait pas que quand il dit je te pardonne demain quand quelqu'un l'appelle politique alors il ne fallait pas le faire je ne sais pas ce que vous voyez parce que je trouve que c'est de la manipulation ce qui s'est passé c'est de la manipulation ces personnes l'ont manipulé il est passé dans votre live j'ai suivi votre live c'était un très bon live quand il était là mais je pense que s'il n'avait encore autre choix il allait revenir toujours passer chez vous parce que Facebook les gens ne connaissent pas Facebook et ils ne connaissent pas comment ça se passe quand tu es avec quelqu'un tu restes avec la personne moi je suis Flore de toute façon moi si j'ai fait ce direct c'est dans la lancée du pardon déjà parce que pour pardonner il faut dire la vérité et on accorde le pardon qu'à celui qui demande pardon j'espère que tu me comprends oui avant que les gens ne se pardonnent ils se disent les vérités et le pardon n'est accordé qu'à celui qui demande pardon tu as demandé pardon avant tu redemandes pardon ce soir oui il revient à Raymond de faire ce que son coeur lui dit de faire en tant que ton grand frère en tant qu'un père maintenant pour le reste des détails tu sais dans la vie quand tu reconnais tu sais que tu lui as fait du mal tu l'as dit et tu as dit c'était dans un dans un jeu de président chacun défendait son président parce que ce que les gens ont oublié c'est que l'autre président aussi a porté plainte a compris ça mais juste que c'est pas aller loin parce qu'on serait aussi en train de parler de ça aujourd'hui ou alors une autre fois c'était dans un dans une histoire où chacun défendait et il y a eu les dégâts collatéraux qui nous ont touchés même moi personnellement voilà donc je pense que quand tu reconnais ça tu demandes pardon et les détails le reste tu ne t'as tu regardes pas ça tu ne regardes pas ce que les gens ont pensé tu ne regardes pas ce que les gens ont dit tu regardes ce que la personne à laquelle tu as demandé pardon c'est un peu comme moi quand tu as sollicité de passer dans mon direct tu n'as pas écouté ce que les autres ont dit ne passe pas tu attendais ma réponse donc je peux te demander d'attendre la façon dont Raymond va se manifester mais une chose est sûre ce ne sera plus sur Facebook moi je te demande pardon encore pardon je te demande encore pardon pardon monsieur Raymond pour ce qui s'est passé c'était par rapport à ce que j'avais le choc que j'avais parce qu'on peut avoir des chocs et je vous demande encore pardon je présente mes excuses ok je pense que pardon mon ex-papu je n'ai pas envie que tous les jours quand il y a un truc je viens de demander pardon sincèrement parce que demain si encore tu ne veux pas encore revenir dis pas non tiens demander pardon tout le monde a compris je ne voulais pas que on est sortis on est sortis de chez Raymond Flore Flore écoute moi je vais te demander une chose oui on est à il est 2h22 chez moi oui toi et moi on s'est séparés depuis 6 ans on est à 2h30 je revoulue tu sais notre histoire on peut la régler à 2 on n'est pas obligé de la régler pardon je vous propose quelque chose attend attend parce que vraiment je comprends votre histoire je n'ai pas envie de parler vite fait en 2 secondes mais je vous implore encore je vous dis j'organise l'anniversaire de ma petite fille demain dans la ville de Lille et moi je suis loin c'est moi qui fais toute l'organisation il est 2h du matin je peux vous montrer les cartons qui sont là je ne peux plus rester il faut qu'on programme notre direct pour ça une autre fois les gens seront toujours là et on va en parler c'est pour ça je voulais te dire que c'est pour ça je voulais te dire qu'on peut c'est pour ça je voulais te dire qu'on peut le faire en privé mais comme ça s'est passé en public oui ah oui oui tu n'as pas compris ce que je voulais dire mais comme ça s'est passé en public on va le parler en public voilà exactement c'est pas un manque de respect pour les gens qui sont encore là jusqu'à 7h mais c'est juste que vous comprenez les impératifs et j'aimerais que vraiment tout le monde soit lucide parce qu'à 7h moi-même j'ai travaillé toute la journée j'ai couru pour être là à 21h30 je crois que certaines personnes aussi par respect qui nous regardent ont aussi travaillé mais sont encore là mais non seulement Flore je le répète je voudrais que toutes ces personnes comme virus Lydia comme mini mini j'aimerais qu'on s'explique je n'ai pas envie de vous manquer le respect quelqu'un me dit Flore n'est pas sincère je crois que tu ne disais pas les commentaires non quelqu'un me dit tu n'es pas un mais il est 2h du matin arrêtez un peu c'est quoi mais non quelqu'un me dit toi on n'est pas sincère je ne suis pas sincère tu vas entrer dans mon coeur si finalement tu réponds aux personnes tu ne me réponds pas à moi non pardonne-moi mon être pas fou si tu vas écouter ce que les gens disent on ne va jamais s'en sortir parce que ne crois pas que tout le monde va aller dans ton sens peut-être que ce soir on a beaucoup avancé dans tous les problèmes que tu as mais demain quelqu'un va dire que hier on n'a rien fait ce n'est pas pour autant que tu dois répondre d'accord je croyais que au sorti de ce direct ce que les gens pensaient de toi hier ce n'est pas ce qu'ils vont voir demain c'est-à-dire la flore d'hier il faut que demain on la voit autrement il faut qu'on la voit autrement donc j'aimerais que ton côté où tu veux tu ne dois pas répondre à tout le monde essaye essaye d'adopter une autre attitude parce que les gens attendent beaucoup après toi les gens attendent beaucoup après ton ta nouvelle attitude parce que tu as compris même tout à l'heure il y a tes fans l'une qui est passée là elles ont dit on voudrait qu'on passe à autre chose dans des attitudes de remarques et tout il faut savoir tu es un personnage public il faut savoir prendre sur toi et ne crois pas qu'on va toujours accepter ce que tu dis tu vas dire la vérité on dira que c'est le mensonge tu vas dire le mensonge ceux qui t'aiment diront que c'est la vérité la vie elle est comme ça donc sur ce je te remercie encore d'avoir choisi de passer par ici et je peux dire à ces personnes aujourd'hui que pour moi tel que tu m'as donné ton programme la dernière fois à ces 4700 personnes qui sont encore là à deux heures à deux heures et demie moi je leur donne rendez-vous le vendredi prochain si ça t'arrange oui je vais regarder la date mais ça serait pas aussi tard il faudrait qu'on essaye de voir non là si puisqu'on va parler d'un seul sujet donc ce sera pas long voilà très bien ok vendredi donc moi le vendredi prochain ça m'arrange très bien c'est le 29 d'accord très bien vendredi 29 ça t'arrange parce qu'il ne faudrait pas qu'on prenne rendez-vous ici vendredi 29 c'est bon il n'y a pas de chose peu importe où je serai je vais trouver un point et puis on va on va en parler voilà donc merci à tout ce monde qui est resté ici jusqu'à 7h merci à flore d'avoir choisi ce canal et tout ce que je peux te dire c'est que comme je l'ai dit au début de ce direct des fois on prend des décisions sous le coup de la colère mais ceux qui ont compris que ce n'est jamais bien de prendre des décisions sous le coup de la colère ils prennent beaucoup sur eux et puis ils décident vraiment bien après voilà mais comme je l'ai dit il y a des gens qui m'ont fait les remarques que je suis en train d'écraser mes principes en te prénant dans ce direct je suis en train de mettre mon orgueil de côté je veux dire parce que je voulais leur dire que quand une personne comme dit l'autre est en danger les principes et l'orgueil ne servent à rien je crois que quand une personne vient vers toi avec humilité la meilleure des choses c'est de l'écouter c'est d'écouter cette personne ce qu'elle veut te dire tu ne peux pas la renvoyer et c'est ce que j'ai fait ce soir et moi je pense que ce soir on n'a pas parlé de notre problème les problèmes qu'on a évoqué ce soir j'espère que ceux qui nous ont suivi ont tiré quelque chose de ça et j'espère que ça donne des idées à tous ceux-là qui ont des problèmes sur la toile de faire autrement mais je veux te demander Flore travaille sur toi on a une image de toi fais en sorte que l'image qu'on a de toi change radicalement et ce travail il n'y a que toi-même qui peux le faire et tous ceux qui sont autour de toi qui peuvent t'aider à le faire donc sinon que moi j'étais content on s'est dit rendez-vous à vendredi prochain je tenais encore une fois de plus à te remercier parce que quand j'avais dit que je souhaitais passer chez vous moi je n'étais pas sûre moi je je disais comme ça en fait je n'étais pas sûre je n'étais pas sûre donc je guettais souvent je regardais je disais mais est-ce qu'il a accepté ou pas parce que je ne sais pas parce que normalement je partais aujourd'hui à Lille et quand vous aviez quand on m'a dit que vous avez accepté j'étais très contente j'étais très contente parce que je tenais vraiment à passer je pense que certaines personnes ont pensé à autre chose et se sont dit je vais venir parler de tel ou x ou y or nous avons je vous ai dit de quoi je voulais parler quand je vous ai quand je vous ai contacté et merci d'avoir respecté d'avoir respecté le programme d'avoir respecté ce qu'on s'est dit vous n'avez pas vous n'êtes pas allé à l'encontre de ce que vous m'aviez dit parce que vous m'avez dit ok je ne vais parler que de ça vous ne voulez parler que de ça je vais respecter j'aimerais vous remercier vraiment d'avoir d'avoir respecté je voulais vraiment que ce live se passe comme ça parce que je suis fatiguée de polimique non non je peux te comprendre c'est tout à fait fatiguée de polimique dans la vie vous pouvez être amis quand ça ne va pas chacun prend son chemin je suis fatiguée des personnes qui organisent des coups contre moi nous sommes en 2022 et je remercie aussi ceux qui m'aiment ceux qui m'aiment vraiment qui ne jugent pas qui ne me jugent pas par quoi tous les ragots qui se racontent et j'aimerais dire faire une promesse à toutes ces personnes qui me suivent que j'ai compris j'ai compris que vous ne voulez plus que je rentre dans ces histoires là et je vous promets de ne plus faire allusion à toutes ces histoires peu importe ce que je vais entendre peu importe ce qu'il va dire je parlerai d'autres choses c'est une promesse que je vous fais voilà moi merci en tout cas merci beaucoup et puis je sais pas depuis ce que vous avez parlé à madame Messon et tout j'aimerais lui dire merci à la star parce que si la star aurait dit non vous aussi vous aurez dit non parce que vous formez une seule personne donc merci à la star d'avoir accepté tout à fait je passerai le message il n'y a pas de souci de toute façon le rendez-vous est pris pour vendredi prochain merci à tous ceux qui sont passés dans ce direct qui ont donné des paroles de sagesse des paroles d'accalmie merci même aussi à ceux-là qui guettaient comme on a l'habitude de dire j'espère que on s'est beaucoup battus c'était pas facile le direct entre les coupures et tout ça mais j'espère que on est quand même sortis avec quelque chose de positif ce soir dans ce direct et vivement que la toile camerounaise passe à des discussions comme ça même si on ne peut pas être d'accord mais que à des réunions pour tuer pour faire du mal mais vraiment à un moment donné on se parle et on passe à autre chose donc vraiment bonne fête à toi Flore bonne fête à ta fille c'est ta petite fille qui est à la fête c'est ma petite fille qui est à l'anniversaire c'est ça ? un an ok et bien justement je vais te féliciter parce que à l'époque tu n'étais pas encore grand-mère aujourd'hui que tu reviens dans mon direct tu es grand-mère parce que quand on s'est séparés tu n'étais pas grand-mère franchement quand Dieu te donne tout ça il y en a qui cherchent ça toute une vie on cherche un enfant et après on cherche des petits-fils quand Dieu te donne tout ça rien ne doit être plus important que ça rien ne doit passer avant ça je me suis touché quand vous m'aviez eu au téléphone hier et que la première des choses vous m'avez demandé est-ce que la maman va bien voilà ça m'a touché ça m'a énormément touché ça m'a donné autre je ne sais pas parce que vendredi en tout cas je parlerai mais ça m'a quand vous m'aviez dit la maman elle va bien donc ça m'a c'était la première chose vous ne m'aviez pas posé de questions est-ce que vous m'aviez fait ci ou ça c'était la première question et vraiment merci infiniment ça m'a énormément touché tout à fait ok je vais te laisser dormir et puis vraiment bonne fête à ta petite fille et félicitations encore et vivement le vendredi prochain il y a ce qu'on appelle le stress vous savez quand vous venez chez quelqu'un comme Jean-Luc c'est normal il y a le stress il y a le stress qui accompagne ça il y a le stress donc j'aimerais déjà m'excuser aussi près de toutes ces personnes-là qui n'étaient pas qui ont trouvé que j'étais un peu nerveuse qui ont trouvé que j'étais agitée c'est pas facile après six ans ça fait longtemps je veux dire ça fait longtemps je ne l'ai pas eu je n'ai pas parlé avec lui je viens comme ça genre dans sa maison comprenez quand même qu'il y a le stress qui va avec donc je m'excuse encore ok en tout cas j'espère que certains comprendront et puis le plus important c'était de t'expliquer de parler à coeur ouvert à Raymond et puis de toute façon on ne peut pas plaire à tout le monde il y en a qui vont trouver qu'aujourd'hui on a avancé il y en a qui trouveront qu'on n'a pas avancé mais le plus important c'est que Raymond et toi et toutes les personnes concernées dans ce direct soient touchées par quelque chose donc vraiment bonne soirée à toi bonne fête demain à Tarski je vous fais un gros big up aux abeilles à tous ceux qui ont partagé au PTT aux sympathisants au reste de team nous sommes nous sommes nous sommes les enfants d'un même pays même si on s'engueule je suis sûr que certains diront je n'ai pas regardé mais je sais que tout le Cameroun était là ce soir tout à fait tout à fait tout à fait et ça fait plaisir comme ça je vous demande encore de vous abonner à la page Tars mais sans officiel parce que ici c'est la page de la vérité et vous me l'avez prouvé vous avez conclu que cette page est vraiment la page de la vérité tout le monde ce soir est venu sur cette page pour écouter la vérité et j'aimerais que le travail que nous les PTT nous sommes en train d'élaborer que toutes les personnes de vérité nous accompagnent dans ce travail donc vraiment merci à vous abonnez-vous à la page et on se dit à vendredi prochain merci au PTT merci au au justicier je ne sais pas s'il faut que je prenne je vois les gens qui font toujours les demandes vraiment le direct était très long j'ai travaillé jusqu'à 21h je tiens là parce que c'était important de faire ce qu'on est en train de faire ce soir j'ai de la peine à vous laisser mais vraiment j'espère que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire c'est épuisant ce qu'on fait peut-être que ceux qui sont à la maison ont peut-être des fois l'impression que c'est très facile mais c'est très très épuisant ce qu'on fait on doit répondre on doit se calmer on ne doit pas s'énerver il y a la fatigue qui est dans tout ça donc vraiment remettons ça à vendredi prochain mais demain demain je recevrai compresseur ici qui n'a pas pu parler aujourd'hui demain samedi compresseur passera ici et elle aura aussi beaucoup de choses à dire concernant tout ce qu'on a parlé ce soir comme elle est convalescente vous savez à une certaine heure elle doit dormir mais on a posé une box et demain on va trouver un moment pour qu'elle vienne dire aussi sa part de vérité dans cette histoire qui la concerne aussi donc voilà merci à vous merci à tous les fans de flore qui étaient ici ce soir merci à ceux-là qui soutiennent le couple mais sans dans sa démarche de la vérité merci à ceux qui soutiennent la page star officielle mais sans et je dis encore merci à tous ceux-là qui m'accompagnent depuis qui n'était pas d'accord avec ce que j'ai fait ce soir mais qui je crois tout au long de ce direct ont compris ma démarche je m'en excuse encore de vous avoir si je puis dire offensé parce que je vous ai pas écouté mais vous savez que j'ai le désir et la volonté de la vérité c'est pour ça je l'ai fait et j'espère que beaucoup d'entre vous ont compris donc bonne soirée en fait qu'est-ce que je dirais bon matin que dieu vous protège et surtout surtout restons un et indivisibles parce que quels que soient les problèmes nous sommes les enfants d'un même pays one piece one love on est ensemble bonne nuit à vous ciao oh là là en plus il veut pas s'arrêter vous voyez il ne veut pas s'arrêter on dirait qu'il veut toujours continuer et il veut pas s'arrêter le direct ne veut pas s'arrêter on aura vu tout ce soir on aura vu tout ce soir la technique est en train de l'arrêter il veut pas s'arrêter le direct ce soir on en a tout vu voilà je suis bloqué devant vous le direct ne veut pas s'arrêter je ne sais pas ce que je dois faire encore voilà il veut pas s'arrêter voilà il veut pas s'arrêter j'ai encore 2300 personnes qui me regardent il veut pas s'arrêter il veut pas s'arrêter les deux des deux les deux – Sous-titrage FR 2021